Et puis, comme tu l'as dit, on a eu la chance, effectivement, un jour, de recevoir ce type d'œil dans nos locaux et filer des fringues et qu'il nous a fait, naturellement, un morceau pour voir y aller avant que ça, c'était le grave et quoi, tu vois. C'est incroyable. Moi aussi, quelque part, je m'étais aussi retiré, d'une certaine façon, pour pas que les gens se disent que c'est la marque de celui-ciphile. Ce qui m'intéressait, c'est que les gens voient que c'est une belle marque. Cela a compris. Exactement. Et ça, c'est très smart. C'est smart. Et puis, en plus, s'il y a des gens qui n'aiment pas ta MVX, c'est aussi stratégiquement intéressant. Si je peux me permettre, on a un chiffre d'affaires annuel, tu vois. Nous, on a fini, en tout cas, à 10 millions d'euros, tu vois. Je te parle de la dernière année d'exploitation, 10 millions, on en a un, ça change tout. Bienvenue dans Merci le Merch. Merci le Merch. Juste avant de commencer, je voudrais m'excuser pour la qualité sonore de l'épisode qui va suivre. On a eu un grave problème de son et on a préféré ne pas retourner pour garder la magie de l'épisode et ne pas jouer des scènes. C'est un épisode vraiment fort dans lequel vous allez apprendre les coulisses de la création d'une des plus grandes marques de streetwear en France. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Sachez que ça ne se reproduira pas. En tout cas, le son n'est pas parfait, mais le contenu, lui, il est. On fera mieux la prochaine fois. Merci beaucoup et désolé encore et bon épisode à tous. Ça va, celui-là ? Coulez-toi, mon frère ! Merci de vous faire l'honneur d'être ici. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Normal. Merci de ta venue surtout. Aujourd'hui, épisode spécial pour tous ceux qui nous écoutent. On va parler d'une époque légendaire avec un rappeur légendaire. C'est moi qui le dis. Merci. Et on va parler de l'époque Royal Way, qui est pour moi une période hyper importante dans le début du streetwear en France. L'ayant vécu jeune et tu vas nous apporter un peu tout ce que tu sais. Tu vas nous apporter du savoir, ton expérience, des anecdotes et ça va être grave. Avec plaisir. Je te présente d'abord. Tu as co-fondé Royal Way en 99, donc une des premières marques streetwear en France, comme je le disais. Yes. Je sais qu'il y a eu d'autres marques. On en parlait après. Notamment, tu as sorti ce gros single, ce gros banger qui est Je Voulais. Il nous a tous beaucoup touchés en 2001, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Et ça, tu me l'as dit il n'y a pas longtemps, tu as produit l'instru de For My People. Précisément, c'est l'instru de That's My People, souvent les gens confondent, mais c'est l'instru de That's My People parce qu'il existe aussi un morceau chez For My People qui s'appelle For My People. Oui, OK. That's My People. Il est beaucoup plus populaire que l'autre en vrai, parce que je me rappelle plus de Moi, ce que je lis sur les réseaux et ce que les gens me disent, c'est que c'est le morceau qui représente le mieux rap français. Donc, effectivement, il est beaucoup plus populaire à cette nouvelle. Donc, c'est un plaisir pour moi d'entendre ce genre de choses. C'est réel. Et on représente vraiment la France F. Je suis fier. Et d'ailleurs, tu me disais un morceau, c'est important, avant de commencer, DJ Snake, il a utilisé pour teaser son concert au Stade de France. Stade de France, absolument. Et puis, j'ai eu la chance qu'il m'envoie un petit message pour me donner du respect. Donc ça, ça fait plaisir quand tu vois ce qu'il est aujourd'hui. Le mec qui a fait le Super Bowl et j'aime pas assez des meilleurs. Donc, quand tu as un mixage de DJ Snake qui te dit ça et qui te dit qu'il venait chez Royal War quand il était petit, effectivement, ça fait plaisir. Tu te dis à ce moment-là, effectivement, tu as touché beaucoup de personnes. C'est gratifiant. Tu as touché des anciens joies qui ont été inspirés par toi. Et je pense que j'aime cette mentalité, comme je te disais, la mentalité DJ Snake, c'est que les vrais gens attachés au hip-hop et à cette culture, ils sont aussi reconnaissants des anciens et comment on a été touchés. Même si, à un moment, le petit là est devenu... Enfin, le petit que tu as connu, pour moi, il n'est pas petit du tout. Mais je veux dire, il est devenu un très, très grand nom international. Mais malgré tout, il te rapporte, il te ramène le respect. Le respect, je trouve que ça, c'est fort, en fait. Je te rejoins complètement là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient... Je ne sais pas, moi, je suis comme toi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des anciens qui m'ont fait rêver. Donc, le respect, comme moi, il sera éternel, tu vois, par s'il est un violeur débranlé, tu vois. Mais au-delà de ça, effectivement, artistiquement parlant, j'aurais toujours du respect. Et c'est vrai que de voir que... Comme on dit vrai, reconnaît ce vrai. Quand tu as un mec comme lui qui donne son respect, alors qu'il pourrait s'en foutre, en fait. Ou être autant avec ça. Exactement. Tu dis que le mec, c'est un vrai. Il n'en existe pas tant que ça, des vrais, tu vois. Donc, ça fait plaisir. Donc, Rose, dédicace à DJ Snake, quoi. Franchement, respect pour ça. Et comme je le disais en off, j'ai aussi cette mentalité de respect. Je crois que je disais, il y a des gens à qui j'ai rencontrés dans ma route. Donc, au début, j'étais juste un fan de rap qui voulait en mettre. En fait, c'est comme ça qu'on est arrivés aujourd'hui. On est arrivés là où on est aujourd'hui. Maintenant, on travaille tous les artistes. Mais les artistes que je vois et je leur dis merci. Il y a eu des discussions avec Paul Canry. C'est Paul Canry. Moi, c'est des discussions même humainement, en fait. Parce qu'après, il y a toujours le côté humain et le côté artiste. Je peux parfois être déçu parce que c'est pas un raccord. Et il y a des fois, l'humain rattrape même l'artistique. C'est vrai. Pour mon exemple, au Itarich, je vais remercier de m'a donné des conseils en or et tout. Aussi bien que je passais un vidéo par le J-Stack, j'étais en passant aussi, j'étais en temps loin. Toi, elle me fait quelque chose sur ce canapé aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, on peut commenter aussi quelque chose d'énorme dans ce business. Et il n'y est pas. Donc, ça fait plaisir. Tu vois, c'est la preuve. Et non, merci vraiment. Vraiment, merci à toi d'être venu pour parler de ce truc-là. Et on va retracer l'histoire ensemble, justement, en ce truc-là et parler. Donc, le podcast, comme je te l'ai expliqué, c'est un podcast qui parle de marchandaisie, qui parle d'habillement, de marque de vêtements, etc. Et on va essayer de retracer un peu toutes les périodes à travers les différents épisodes. C'est bien d'écrire l'histoire parce que c'est vrai que souvent, les histoires de France, les histoires, elles sont souvent modifiées. Elles effacent des paragraphes pour les mettre comme ça, arrangent à personne qui l'écrit, en fait. Et là, moi, t'apprécies parce que respecter, en tout cas, ce que je peux constater, toutes ces périodes, en fait. C'est un coup. Très important. Très important. On va parler de... Dans ce podcast, on va parler de plusieurs périodes. On va essayer de prendre des fois des... Tu vois, par exemple, le prochain épisode, ce sera peut-être avec la marque de gazo-BSB. Et tu vois, tout ça, faire des parallèles et avoir plusieurs vistas de plusieurs époques pour retracer tout ça. C'est très important, tu vois. Bah, c'est trop cool. C'est trop bien. C'est important. Ça commence très bien. Voilà, on n'a pas commencé déjà le sujet, mais c'est une très belle intro. Donc, en trois parties, on va parler de Royal Ware, donc du commencement, du lancement, du développement en deuxième partie, et en troisième partie, la fin. Yes. Comment ça s'équilibre ? Bah, on va commencer direct le départ. Si tu peux nous refaire un peu le décor de l'époque en 99. Parce que là, il y a beaucoup de détails à donner, surtout s'il y a des gens qui écoutent, comment c'était, en quelle période on était, en termes d'habillement, les marques, les magasins, où on en était à ce moment-là. Déjà, juste un constat sur la situation au moment, en 99, juste avant que tu lances Royal Ware. OK. Alors, je te dirais même que, comment dire, je parlais même de 98 pour le coup. Ouais. Il y a une marque qui s'appelle Omicor, par exemple, dans un balaisage qui est important, parce qu'ils ont fait une super belle fringue, et puis ils étaient proches du mouvement hip-hop, tu vois, même un pied de dos en tout cas, quoi qu'il arrive. Et donc, voilà, ce sont des gens aussi qui font partie de mes inspirations. À Châtelet-Léa, il y avait deux boutiques qui vendaient du textile multimarque avec une connotation en bois. Il y avait Vrong, qui était déjà en place aussi, je crois qu'ils sont en place depuis 96. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près ces bâtiments. Ouais, ouais. Il y avait Triad. Il n'était pas loin aussi de Royal Ware, l'époque Royal Ware, Triad. Donc effectivement, ils étaient présents aussi, Triad. Absolument. Que dire de plus ? Effectivement, ça bouillonnait au niveau de la culture hip-hop. Ce sont des belles années, tu vois. Il y avait le magasin aussi de vinyle à Châtelet-Léa, où beaucoup de rappeurs se retrouvaient. Moi, j'allais vendre une vinyle là-bas en dépôt-vente. Et de la même façon, quand j'ai commencé à printer mes premiers t-shirts, c'est aussi à Châtelet-Léa que j'allais faire une dépôt-vente. J'avais un premier t-shirt printé que j'allais me frapper pour différents magasins pour demander s'il allait bien me prendre pour faire une dépôt-vente et vendre mes articles. Et puis si ça le faisait, je remets une semaine plus tard, je remets de nouveau des fringues que j'allais faire printer. Donc ça, c'était un peu le début de cette dynamique pour Royalware. Et c'est vrai qu'avant Royalware, j'étais sponsorisé. À un moment, j'ai eu la chance de être sponsorisé par Encore. Et donc voilà, c'est une marque que j'ai toujours appréciée parce que c'était très qualitatif. Donc c'est une marque qui compte beaucoup pour moi, Encore, dans mon développement de toussorts. Que te dire de plus, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque de marquant ? C'est pas non plus évident de se replonger directement à ce moment-là, mais... Comment les gens s'habillent à ce moment-là ? C'est vrai que, par exemple, pour essayer de bien situer le truc, par exemple, à l'époque Encore, on avait des pantalons plutôt baggy, avec des serrages en bas, des chemis, des sweatshirts, c'est les armures aussi, c'était bien épais. En gros, on avait sous d'ordre de style, avec des casquettes bien militaires, ou bien des casquettes, tu vois, des casquettes... Les casquettes militaires, tu parles de celles qui ont autour, et puis là, au-dessus... Absolument. Ok, on le voit bien. Mais là, on est dans... Moi, je m'en rappelle un peu, je m'en rappelle un peu de cette époque, on est quand même dans le budget bien large, quand même. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que, bon, c'est vrai, parce que je fais une référence avec Encore, ça me permet un peu de resituer les choses, et je vois leurs produits aussi, tu vois. C'est plus facile de voir leurs produits à ce moment-là, que de voir les gens qui marchent dans l'arme. Oui. Après, bien sûr, on avait des baguilles de ouf, il y avait un doute là-dessus. Donc, c'était très ambiance, ambiance humaine, puisque ça part de là. Oui, complètement. Mais bon. Après, ce qui est bien aussi avec Encore, c'est qu'ils ont aussi ramé une petite touche, un peu Frenchie, comme tu vois. Ok. Oui, adapté au marché français, parce que, ce qu'on rappelle aussi aux auditeurs, c'est qu'on est quand même dans un... Donc, il y a deux clans un peu, j'ai envie de dire, parce que le rap est une musique de rue. Il y a le clan, on va appeler Wrafty, donc les gars de quartier, un peu, qui, eux, ont un style particulier. Et il y a la partie très influencée hip-hop, qui a le plus le style qu'il y avait. Ouais. Maintenant qu'on discute, et que je commence à me remettre dans le bain, je commence à avoir des images qui surgissent. Et pour le coup, effectivement, il y avait Pélé Pélé, il y avait des mojins, il y avait plein de marques comme ça. Là, effectivement, tu trouvais à Châtelet, il y avait des baguilles de ouf, quoi, tu vois. Il y avait déjà Ruffnec ? Ruffnec, 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 Ruffnec... Ça allait là, après. Attends, parce qu'on trouve Ruffnec, et comment il s'appelle ce magasin ? C'est un magasin, il faut absolument que je cite, mais il n'y a pas tout ça. C'est pas Rumble ou... Non, non, c'était sur... Marcel Bastopol. Ça me réunir, c'est trié, il n'y a pas, c'est normal. Non, à mon époque, Ruffnec, genre référence d'un port US, le vêtement, le vêtement de l'époque, pas plus... Disons que Rumble, il s'était collé avec une autre boutique, c'est le nom qui me manque, ça me remet encore. Ouais, on a aussi, on l'échange. Ouais, clairement. Donc, ouais, d'accord. Euh... Bon, en tout cas, excusez-moi, Rumble, en tout cas, effectivement, elle était là, elle était collée avec une autre boutique, ça te plaît. Bon, je sais, ça me regarde. T'as pas eu remarqué quelque chose ? Non, non, non. Ok. Ouais. Ouais. Mais moi, au moment où je connais, je pense un peu plus tard, au moment où je vais, au moment où je vais à Châtelet pour trouver justement les sables pour m'habiller en baguette. Karl Cagny aussi. Ouais. Grosse présence. Ouais. Faut m'arrêter François Girbeau, c'était que ça compte. Ça revient, non ? Ouais, ça revient, mais c'était, c'était leur partie, leur partie, bah vie, c'était uniquement pour les US, c'était uniquement pour un marché en particulier, c'était pas vraiment ce qu'ils faisaient, ils faisaient de la mode, en fait. Tu sais, les baguettes avec les strats ? Absolument. Donc, ok, là, on a fait le constat de la situation, maintenant, voilà, toi, tu m'as dit que toi, t'étais super inspiré, enfin, t'étais inspiré par la marque Home Core. Oui, parce que là, quand on commençait à discuter, voilà, je me souviens d'Home Core. En fait, là, je commençais à me souvenir de tous les baguettes que j'avais, les PDP, les machins, enfin, tu vois, l'inspiration général. Parce qu'effectivement, parce que même avant, là, on parle de 98, 99, mais avant ça, je m'habillais déjà, quoi, tu vois, j'aime ça. Voilà, j'allais aussi aux Etats-Unis chercher des pièces, tu vois. Ouais, c'est comme ça. et puis, de toute façon, hip hop et surtout US, évidemment. On n'est pas né à l'époque encore non plus, tu sais pas, c'est évidemment. Et donc, toi, à ce moment-là, si je comprends bien, en tout cas dans les recherches qu'on a fait, t'as un rapport à la mode déjà en particulier, t'as un rapport à la mode déjà t'as déjà défilé au Yoji Yamamoto. Ouais. J'ai la chance de faire deux défilés pour Yoji Yamamoto, c'était très, très cool. et puis, c'est vrai que moi, j'ai toujours kiffé les fringues parce que je pense que j'ai été aussi inspiré par Michael Jackson et parce que j'ai toujours aimé effectivement quelqu'un qui vient avec un verre complet avec des fringues différentes. Et ça, ça m'a toujours parlé, tu vois. Et donc, ouais, ça fait partie des choses qui je pense que, aussi, la sensibilité que ma mère allait pour les fringues. C'est vrai, ça, c'est un truc, c'est important. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et tu sais, tu vois, voilà, là, je vois comment t'es habillé. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais genre, tu sais, t'as adapté. En fait, c'est là qu'on voit l'art de s'habiller et tout parce que t'as adapté. T'as un style neutre, mais bien OG en même temps, mais dans... Tu vois, genre, il n'y a pas de... Là, on voit souvent des... Enfin, le fond de ton style, il évolue avec ton âge. Genre, tu vois, tu ne pourrais pas t'aglier aujourd'hui en bailli comme avant. Et là, on voit que c'est très soigné. Ton style était soigné, je me permets de le dire. C'est gentil. Parce que je le pensais tout à l'heure quand t'étais là et que c'était très soigné, très simple, très efficace. Donc là, si... Donc, ça prend le rapport à la mode en fait. Mais je suis capable, par contre, t'es mettant... T'es capable de repartir. Ben, c'est vachement intéressant. Après, effectivement, tu vas le porter avec ton âge aussi, ce qui va dégager aussi autre chose. Tu vois, c'est toujours pas avec les indéguisements, mais je crois qu'il y a moyen aussi de s'habiller aussi comme quand t'étais jeune, avec ton âge, adapter l'autrement. Comme tu l'as dit, effectivement, adapter aussi. Adapter. Mais ça, c'est fin en fait. Parce qu'on voit... On voit aussi des styles, des fois, des styles un peu décalés avec la génération. Pour moi, c'est un truc important. Par exemple, genre, j'ai bientôt Arkham ou Pige. Et je me dis, ouais, il y a des trucs qui passent un peu moins, qui s'adaptent et qui se... Tu vois, genre, je vais plus me mettre dans le... dans le... dans le style confort-wear, nous balance et tout ça, qui sont un peu plus des trucs de nos âges. En vrai, c'est même la mode des plus jeunes aujourd'hui. Mais en vrai, ça passe avec nos âges parce que c'est du confort-wear. Je vois... En tout cas... Vos rapports avec la marque, quand même. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur le défilé ? Comment ça s'est passé ? Comment ça arrivait ? C'est une bonne question. Comment ça s'est passé, ce truc-là ? Je ne sais plus exactement, mais pas... Franchement, je ne me rappelle plus comment. J'ai été certainement repéré dans la rue et puis je me suis retrouvé dans un gros jeu-room avec effectivement plein de... Ton style atypie. Exactement. Qui a attiré l'œil de quelqu'un de la marque. Exactement. C'était une belle aventure. Et puis, je me rappelle qu'à cette époque aussi, je crois, sur le deuxième défilé, je crois qu'il y avait aussi Joey, enfin... Je sais que voilà, on n'était pas très éloignés par rapport à tout ça. Ok. Ben, si tu veux nous parler de comment on est l'idée de RoyalWare, les prévices de RoyalWare, comment ça se passe en fait ? Ok, ok. Comment... Quelle idée t'as eu ? Quelle était l'ambition première ? Même si je pense que l'ambition elle vient un petit peu après quand on essaye des choses. Ouais. Ben, l'ambition elle peut être là depuis le début, mais il faut commencer, donc comment ça commence en fait ? Ouais, après c'est vrai que quand tu me parlais de mon amour pour les fringues, toi je me souviens, on me fait plus, ça se me réveille toujours après. Ouais. Que moi je faisais déjà des pochoirs avec différents logos et je peignais sur les t-shirts, tu vois. Ouais. Parce qu'il y avait déjà cet amour aussi du craft, de la veau, d'avoir des logos sur ton t-shirt, tu vois. Ouais ouais. Donc il y avait déjà ça. Et puis, comment dirais-je par la suite, effectivement, ben j'ai commencé à évoluer dans le rap. Ouais. Dans le rap, c'était la danse, le smurf, le break, etc, etc. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé effectivement à rapper, au sein d'un principe Criminum Stars. Ok. Et à un moment, ben voilà, je me suis, j'ai commencé à sortir des maxis. Je me suis commencé à produire des maxis viniles que j'allais vendre effectivement à Châtellier, en décovant également. et pour signer ces maxis, ben il fallait un label, il fallait un nombre de labels, même s'il n'existait pas administrativement parlant, tu vois. Ouais, il fallait signer, enfin, exactement. Exactement. Donc j'ai commencé par, ben voilà, trouver ce nom. C'est vrai que je lisais une pochette de Beastie Boy qui avait écrit Grand, Grand Royal, tu vois. J'ai lu le mot Royal, je vois, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et puis donc, j'ai gardé ça en tête et puis par la suite, ben voilà, il y avait la tendance ouère aussi aux Etats-Unis. Ouais, la tendance ouère à fond. grave, grave. Bon, j'étais Royal, voilà. D'abord Royal Production, non pas Production, mais Production. On avait fait ça depuis, carte SHUN à la fin, tu vois. Voilà. Et voilà, et j'avais besoin d'un logo avec une couronne et j'avais été voir effectivement, voilà, moi je voyais bien mon père avec une couronne. Et j'avais un pote qui s'appelait Stéphane qui avait un Macintosh et j'étais... C'est vraiment ce que tu disais juste dans le truc, c'est que tu as dit Stéphane qui avait un Macintosh. Ouais. Il faut juste qu'on situe le truc, c'est d'avoir un ordinateur, c'était pas aussi simple pour le vendu. Exactement. Il avait donc, il avait un Mac, donc il avait de quoi faire et c'était la seule idée. Enfin, le seul gars qui avait ça pour le reproduire plus. Ouais, le seul gars que je connaissais pour pouvoir concrétiser l'idée que j'avais en terrain. Ouais, c'est vrai que voilà, c'était d'envers, de fou, quoi. Et donc, on a travaillé ensemble et puis il m'a sorti ce air couronné qui était exactement ce que j'avais en tête. Et donc, c'était Royal Production. Donc, je signais tous mes vinyles que je produisais avec ce logo, estampillé de ce logo. tellement beau que je me disais, c'est dommage de me laisser simplement comme quelque chose qui représente un label. Et donc, je me suis dit, je commençais à en faire des t-shirts, voire même un Teddy avec une broderie dans le dos, Royal Production, tu vois. Donc, on met cette couronne en or sur un Teddy noir avec le Royal Production en dessous. Un peu pour la team, l'entourage. En tout cas, bon, je suis un peu plus jeune que toi, mais je me rappelle un peu de cette tendance-là du Teddy, en fait. Je me rappelle de, on a la baie, il nous faut le Teddy juste pour l'équipe. On ne parlait même pas de vente, on ne parlait pas de vente, on parlait juste de... Oui, c'est la team, exactement. Et j'étais parti au marché aux puces et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Ferment. Je te jure. Je te jure. Et lui, il vendait des Teddy, enfin, des Teddy manchants cuir, mais de super belle qualité, tu vois. Je me suis demandé s'il y avait quelque chose, tu vois. Et à ma grande surprise, le mec m'a dit, il faut voir et tout, tu vois. Parce que tu sais, les mecs, à l'époque, t'arrives, il faut leur business. Exactement. Exactement. En général, je pense que ton idée était bonne, tu avais beaucoup de chances de te faire jeter, sauf que de tomber sur quelqu'un qui t'a ouvert les poignes et que tu as senti. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a commencé à faire des Teddy, tu vois, avec le air couronné, avec le luxemando. Et franchement, c'était une qualité que je n'ai jamais retrouvée aujourd'hui. C'est-à-dire avec les manches en cuir et tout ? Ouais, ouais. C'était magnifique de fou. D'ailleurs, on a encore des photos pour illustrer tout ça. Ouais, bien joué. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait ce premier Teddy. Ensuite, en 98, j'ai eu la chance de partir avec Bustaflex faire la première partie de NTM. Je secondais Bustaflex sur scène pour faire cette première partie. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de dates. Donc, c'était vraiment génial. Et dans le tourbus, moi, j'avais ces Teddy, en fait. Je l'ai montré, les mecs, ils pétaient sur son tour. Donc, c'est de la pièce qui... Ah non, mais il n'y avait pas ça. Personne d'autre avait un truc aussi beau. Parce qu'à cette époque, on a quoi au pire ? T-shirt ? Oui, j'ai commencé par les t-shirts. Enfin, j'ai commencé par les t-shirts et en même temps, le Teddy, ça a été rapide aussi. Je ne sais même plus, j'ai commencé par les t-shirts de Teddy. En tout cas, la première pièce que j'ai mis en avant, plus qu'autre chose, c'était ce Teddy. Et donc, oui, effectivement, dans le tourbus, les mecs, je me disais, si vous voulez, je vous en vends, tu vois. Donc, j'ai commencé à vendre des Teddy comme ça. Et ça a avancé comme ça. Et le Teddy, il commençait à avoir des articles dans la presse. Et du coup, je suis passé de Royal Production, donc merchandising, on va dire du label. Oui, marque de label. Exactement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une vraie marque à part entière ? Parce que tu vois, je trouvais que c'était... Moi, ça me limitait en plus par rapport à l'ambition que j'avais du développement de ce logo qui me paraissait très beau. Très beau, en fait. Tu voyais beaucoup plus pour lui que ça. Oui, exactement. Après, c'est vrai que j'avais le doute de me dire, bon, peut-être que les gens, ils ne vont pas kiffer non plus. Ils vont peut-être dire, c'est pas un peu chevalier ou je ne sais quoi, avoir un R comme ça avec une couronne. Mais en l'occurrence, c'est super bien passé. Et donc, j'ai transformé, on va dire, ce nom de label en nom de marque de fringues, en fait, pour aller du coup plus loin. Et pour ces gens beaucoup plus de monde, parce que ce n'était pas juste les gens qui venaient mon label ou ma musique qui voulaient acheter ce genre de produit à cause de tout le monde. Donc, j'ai drague au vert parce que j'y tenais, quoi. Et ce que le logo méritait. Et puis, pour le coup, ça a énormément plu. Donc là, je ne sais pas si je vais trop vite par rapport à la carte. Donc là, en fait, en gros, ce que tu me dis, c'est que d'abord, voilà, la naissance de l'idée, on l'a. Tu l'as dit. Moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que ça part de quelque chose de très naturel et même très mercantique de base. On a besoin de se représenter. Absolument. Maintenant, on a fait une pièce. On a eu la chance de faire cette pièce, ce Teddy. D'ailleurs, c'était hyper cher, genre, à l'époque, le gars, il t'approfait un Teddy. C'est compliqué. Non, mais pour toi, c'était un souvenir parce que moi, par exemple, j'ai le souvenir de mes premiers t-shirts pour faire. J'ai un souvenir, genre, du tout, se cotiser et tout ça. C'était une histoire quand même. C'était un prix quand même. C'était un prix quand même. Mais en même temps, il y a une qualité derrière où il n'y a pas de problème pour nous. Oui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le prix, il est en franc dans un magazine. Dans un magazine. Exactement. Parce que tu l'as mis en vente après. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Trop bien. Et c'est quoi, le premier article, du coup, de la Tiestanki et Royal Web ? Alors, le premier article, c'est que je pense que c'était un sweatshirt ou un sweatshirt avec une broderie. Dès que ça a démarré, je voulais effectivement une broderie sur un sweatshirt. Tu vois ce que je veux dire ? En plus qu'un print sur un t-shirt. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, c'était ça. C'était... Enfin, ça, c'était Royal Production. Excuse-moi. C'était d'abord ce sweatshirt. Et après, Royal Wear, c'était dit, c'est celui qui a vraiment marqué les esprits. On est vraiment arrivés avec cette pièce, quoi. Maintenant, te dire, est-ce que je n'avais pas fait un t-shirt avant ? Non, mais sûrement, le t-shirt, on va dire que... Ouais, mec. Ouais, mais... On s'était remarqué, en tout cas, c'est... Et grâce un peu à la tournée aussi, qu'est-ce que plus visible ? Bah, disons que... Pas forcément, parce que... Là, c'était plus en interne, on va dire, tu vois. Ouais, plus en interne. Et par contre, j'ai pu jauger de l'intérêt qu'il y avait sur moi. En voyant beaucoup de gens et leurs réactions, tu te dis, c'est une bonne pièce à faire, en fait. Et puis, grâce à ce Fernand et une Marche Opus, je pouvais demander au mec, eh bah, tu veux les manches, quelle couleur ? Le drap de laine, quelle couleur ? Bon, déjà, il y avait une souplesse de dingue, quoi, tu vois. C'est incroyable. En plus, c'est marrant, mais je me souviens de... Tu sais, de la mode des Teddy et tout, et j'en avais acheté aussi à chez Encore. Mangecure, beige, le truc gris, avec toutes les couleurs possibles, et le souvenir après. Et... Ok, donc du coup, là... Donc là, tu vas te lancer. Ouais. Bah ouais, bah je commençais effectivement à me lancer comme ça en solo, on va dire, tu vois, avec des colonies... Pareil, donc dépos-vente, même système là, t'es en pourrestant. Ouais, dépos-vente, absolument. Tu fais fabriquer, tu revends dans les boutiques. Exactement. Exactement. Et jusqu'au jour où j'ai un pote, à l'époque, qui me dit... qui veut créer une marque de fringues, tu vois. Et je me rappelle, elle s'appelle comme nom Viper, tu vois. On lui dit, est-ce que tu pourrais, avec mon pote Venus, te donner des conseils, tu vois. Et je dis, bah, plaisir, tu vois. On se donne un rendez-vous, je leur explique un peu comment je travaille mon truc et tout. Et puis à un moment, je me dis, mais pourquoi vous voulez créer une marque, si vous voulez, venez avec moi, tu vois. Comme ça, on débloque, on sera plus fort, etc. Moi, j'ai déjà un truc sur les rails, qui plaît, tu vois. Donc, voilà, j'ai été monté un peu sur mon bateau, tu vois. Ce qui fait qu'on a une force plus puissante pour développer la guerre, en fait. Parce qu'effectivement, cette personne, c'était Fana, et Fini Venus, elle aussi avait des connexions en milieu. Donc, pour l'exposition, c'était aussi intéressant, tu vois. Exactement. Surtout dans mon lancement de marque, à cette époque, qui ne devait pas être si simple. Oui, en même temps, en même temps, les produits qu'on troublait aux États-Unis, c'était pas évident d'avoir tant que ça. Donc, en même temps, il y avait une place aussi à prendre quelque part, tu vois. Parce que, tout à l'heure, effectivement, on disait qu'il y avait des marques qui existaient déjà, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'en fait, même si les marques existaient déjà, je suis le premier rappeur à avoir créé une marque de fun, et non pas une marque de merchandising comme 12h30. Ouais, ouais. Donc, voilà, le truc s'est développé, à force de Bénus, Fana, avec Stéphane, qui avait bien mis l'idée d'adapter le logo. Ben voilà, puis j'avais aussi tous mes petits groupes, les petits jeunes que j'avais en crache général qui voulaient que je les aide à se produire et tout. Donc, eux aussi, on a pu créer le Royal Squad. Donc, on avait aussi... Oui, oui. Bravo, là, mon nom. Donc, ça permettait effectivement d'avoir une visibilité intéressante, tu vois. Ouais. Et puis, effectivement, moi aussi, quelque part, je m'étais aussi retiré d'une certaine façon pour pas que les gens se disent que c'est la marque de celui-ciphile. Ce qui m'intéressait, c'est que les gens voient que c'est une belle marque. Cela compris. Exactement. Et que ça, c'est très smart. C'est smart. Et puis, en plus, s'il y a des gens qui n'aiment pas ta musique, c'est aussi stratégiquement intéressant. Parce que, même s'ils n'aiment pas ta musique, ils vont se dire, j'aime pas ce WK, j'aime pas ces cons. Alors que, c'est peut-être pas vrai, il y a bien les freins, mais c'est, il veut pas, tu vois, il se ferme des portes. Donc, on voyait une idée qu'ils se ferment inutilement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une marque américaine, tu vois. Parce que le mot royal, parce que, aussi, le non-sens artistique, c'était les photos qu'on produisait, tu vois. On croyait que c'était un futur américain avec plein de thunes derrière, tu vois. Il n'était pas moins bon que ce qui paraissait en quatrième du coup sur les magazines, tu vois. Non, pas du tout. Ouais, ouais. C'était vraiment bien, bien, bien les gens. Et du coup, et bah du coup, comme c'était beau, bah j'ai pas eu de problème à demander à des artistes s'ils voulaient sponsoriser, s'ils voulaient des freins ou quoi que ce soit. Donc, on a eu la chance d'avoir, effectivement, une chaîne qui s'est prêtée au jeu. Tu vois, donc, une chaîne qui m'a fait des super belles photos. À ce moment-là, c'était pas proche ? C'est toutes les équipes ? Bah, bah, comme je t'ai dit, quand on a fait la première partie de NTL. Exactement, ouais. On était dans le tourbus avec eux. Ouais, ouais. On était proches, quoi. Ouais. On ne peut pas être plus proches, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, même si, effectivement, il y a NTM et nous, on était là, quoi. Tu vois, on était... Ouais, les jeunes, les jeunes qui... Exactement. Mais quoi qu'il arrive, voilà, il y a une vraie proximité. Et pour le coup, et puis le produit était gros, quoi. On va pas se mentir, tu vois. Il n'y a pas besoin de forcer, en fait. C'est tout seul, en fait. Bah ouais, tu sais. Et puis la couronne, on me suit pour un peu plus de joueurs, tu vois. Et je me souviens qu'en effet, tu parlais de broné sur le sou. Et je me souviens de toutes les pièces royales, ouais, même de celles que j'avais. Il y aurait. C'était vraiment toujours très beau. Toujours très bien bronzé, tu vois. Genre, c'est des gages de qualité. Merci. Mais c'est vrai qu'en y repensant, tu vois, je me dis, c'était moche, quoi que ce soit. J'ai une fierté pour la qualité qu'on sortait, la beauté du logo. Le grammage, je vous dis, était bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. De toute façon, on voulait des armes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu sais qu'on avait fait lit, on m'a cherché, je ne sais pas si t'as regardé sur Vinted, mais on a même flopé. Ouais, j'imagine. C'est un truc de ouf. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Ce qui veut dire que ça, mais ça, on en revient après, on ne va pas espagnolier, mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de vendus aussi. Oui, ça, c'est sûr. Et que les gens, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui essaient de les rater sur Vinted. Ouais, et puis ça veut dire que s'ils sont encore là, c'est qu'ils ne sont pas en tout détruits, les fringues, tu vois. Et donc, quand tu crées la marque, est-ce que ça se passe ? Petit actif, on fait des petites séries et on en voit dans l'outil. Comment ça se passe ? Alors là, justement, je t'ai parlé de Fana et de Venus qui faisaient des conseils. Un jour, Fana, il me dit, écoute, tu ne veux pas avoir un mestisseur et tout, tu vois ? Ok. Ouais, pourquoi pas ? Il faut se rattacher et tout, tu vois. Il me dit, ouais, parce que je connais un gars qui est intéressé par ce que tu fais et voire même... C'est un mec qui se demande s'il va être dans la restauration ou s'il va rentrer dans le milieu des fonds. Mais lui, il va se retirer d'un moment à l'autre, d'un autre plan. Ouais, exactement. Donc, on se fait un rendez-vous par République, dans le bar d'un hôtel. Puis, je rencontre ces gens, je vais avec mon sac pour montrer des échantillons, je vais avec des quatrièmes dupes ouvres, tu vois, pour montrer un peu la qualité de la communication. Ouais, ouais. Donc, le mec... T'as déjà communiqué ? Oui, parce que moi, je travaillais, t'as vu, j'avais trouvé un taf à les RATP dans ma chambre et vendait une étiquette, tu vois. Ouais. Et là, ça me permettait d'avoir un peu de douze oeils pour pouvoir effectivement produire mes trucs, tu vois. Investir dans tes projets. Exactement. Exactement. Et ça me permettait aussi d'aller taguer dans la station de micro sans m'arrêter moi-même. C'est bien, c'est bien. T'avais tous les bénéfices du truc. Exactement. Et donc, on m'a fait donc ce rendez-vous avec un investisseur qui s'appelait Edgar Tagged et son beau-frère, qui s'appelait au milieu de Pilar, pour ne pas citer les noms. Et donc, voilà, je leur montre un peu mon tap et tout. Et voilà, ils kiffent tout de suite, tu vois. Et puis en plus, voilà, la période de hip-hop, le développement du truc, c'est nouveau, c'est frais, c'est original. Le logo, voilà, t'as un air couvronné, comme ça, ça pète, quoi. On sent un mouvement déjà pour le rap. Ouais, ouais. On sent un bignon mouvement. Ouais, ouais, il se passe un truc. Il se passe un truc, ouais. Et toi, du coup, t'es plutôt open. Parce que tu vois l'erreur qu'on a peut-être tous fait, à un moment, c'est un moment genre un plan. Parce que t'es open, parce que tu me parles de... Il y a des gars qui veulent monter une marque et tu t'associes un peu avec eux. Il y a un mec qui veut investir. Je suis open aussi, genre je me pose pas trop de questions. Ouais, ouais. Ouais, mais là, on va être beaucoup, là, en fait. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, non, non. J'ai envie d'avancer, pas juste d'avancer pour moi, mais d'avancer en équipe. Et ça a déjà l'esprit ouvert. Ouais, ouais. Mais peut-être trop. C'est une bonne remarque que tu fais là. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi pas trop partager aussi, tu vois ? Faut rester sur son bébé et pas trop ramener le monde autour du bébé. Pour que ça reste moins d'interférences ou assez libres. Parce que j'imagine, on a souvent une vision, en tout cas pour moi c'était le cas, une vision super claire. Et les gens n'ont pas forcément la même vision, donc c'est une espèce de confiance aussi. Et puis, plus il y a de monde et plus il y a de possibilités qu'il y ait des engrosses. Je connais les trucs, tu vois, quoi. Ouais, c'est ça. Ça regarde sa vision. Exactement. Donc, en tout cas, c'est sur le départ que ça se passe bien, tu vois. OK. Donc... Là, le financement, c'est bon. Vas-y, raconte la chose. Ouais, ouais, ouais. Le financement, bah ok, on tombe d'accord, tu vois. Et puis moi, bon, j'allais acheter, alors je vais te dire, je sais pas moi, des t-shirts rouges, des t-shirts noirs, des t-shirts machin. Une petite série, ouais. 20, 30, 40, tu vois. J'ai évolué comme ça, 50, jusqu'à 100, tu vois. Et puis, effectivement, ils vendaient très bien. Et puis, à partir du moment où on a signé avec ce mec, ce investisseur principalement, on partait chez le fournisseur où j'allais acheter les 50, 100, 200 t-shirts. Et puis là, il me disait, tu veux quoi comme couleur et tout ? Bah, je sais pas. Du noir, en général, je prends du noir, machin du milieu. Et puis là, c'était plus un t-shirt, c'était des cartons entiers, quoi. Voilà. Pour moi, tu vois, c'était déjà une autre dimension, à ce moment-là, tu vois. Donc, déjà là, wow. C'était beaucoup parce qu'il y avait l'investissement qui allait avec ? Bah, bah oui, parce que c'est lui qui les raquait après, tu vois. D'accord. Moi, je prenais, je sais pas, un carton de carton. Lui, il disait prendre tant. Exactement. Là, on prenait 50 cartons de rouge, 50 cartons de machin, tu vois. L'ambition était réelle aussi de son côté, tu vois. Il l'a prouvé par ça. Exactement. Exactement. Et il l'a encore prouvé encore plus, c'est que dans le 93 où il y a, bah, il m'a dit, écoute, on va prendre un showroom, tu vois. Là, on a eu un showroom, je sais pas, 250 mètres carrés, tu vois. Je me rappelle, j'étais cité, et le mec était en train de peindre et tout, tu vois, mortel, tu vois. Tout, 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 commence à prendre forêt. Exactement. Donc, ouais, ok, c'est une vie sérieuse, c'est cool, tu vois. Et puis, parallèlement à ça, je te dis, il y avait une chaîne qui s'est prêté au jeu, il y a Dissus de la Peste, il y a Joey qui a porté au festival de Cannes avec Bandana, il y a Loire, il y a Busta Flex, il y a Holcari, il y a... C'est ça que Holcari avait pour ça ? Ah ouais, dans son clip, il y a un clip qui s'appelle L'engrenage. Dans L'engrenage ? Oh, il y a Loire en balèze, moi. Ah ouais, ah ouais. Et quoi d'autre ? Enfin, il y en a un paquet de mecs qui ont porté. Ouais. Désolé, moi, j'oublie moi de mecs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, un paquet, j'en suis témoin, ce que je veux dire, c'est qu'on sait même pas trop d'où ça vient. Moi, la Vista que j'ai à l'époque, j'ai Royal Wear, je l'identifie pas qu'à toi. J'ai l'impression que c'est flou et c'est trop bien, c'est vraiment ce que tu voulais, c'est un peu flou, c'est Mike Houston, c'est toi, c'est beaucoup de gens en même temps, c'est la marque en fait, c'est bon, il n'y a plus... Vous savez, on sort, c'est des rappeurs qui portent cette marque, mais c'est une marque française, tu vois, ou même pas française, même pas. Ouais, je pensais que c'était américain et tout le monde. Tant mieux, comme quoi mon coup était réussi, quoi qu'il arrive, effectivement, à l'époque, on est inspiré par les stats, quand il arrive, ça réussit pas. Et là, du coup, la marque, elle est lancée ? Ouais, ouais, ouais. Donc là, il y a le showroom, tu commences à prendre en quantité, ouais, tu continues à vendre dans les boutiques, mais... On recrute des agents et tout, tu vois, pour... On recrute des commerciaux ? Ouais, des commerciaux, on proposait aux boutiques de la France entière, j'imagine ? Ouais, ouais, ouais. Et là, ça prend l'expansion parce qu'il y a la visibilité avec tous les gens qui me la portent. Et donc, effectivement, tous les remandeurs, les métaillants, ils sont vrais, ils sont problèmes, quoi. Le showroom pour les nouvelles collections ? Ouais. Ouais. Est-ce que tu marches en saison un peu comme... Ouais, ouais, je marche en saison. Après, il y a le truc qui t'a l'air toute l'année, on est showé toujours des t-shirts, ça marche toute l'année, mais après, on a sorti un super douzeau en cuir. Je me rappelle que Killer, il était parti chez Top Daddy, il avait mixé avec P.D.D. Ok. pour qui ça se passe pas en ce moment. Ouais, ouais, c'est mal, ouais. Et donc, il avait été parti mixé et je lui ai dit qu'il lui passait un blouson en cuir Bad Boy, tu vois. Il était juste putain de magnifique, tu vois. Ok. Donc, j'ai dit, hé, tu peux me presser ton blouson, je voudrais m'en inspirer, tu vois, pour faire un blouson royal wear, tu vois. Mais encore mieux, tu vois. Et pour le coup, il lui a passé son blouson et donc, on a fait des cuirs qui étaient magnifiques, tu vois. Il briniait et tout, il était super magnifique. Et là, ça a l'air direct, c'est un peu. Ouais, ouais, ouais. Et là, ça nous a permis aussi d'installer la marque d'une façon incroyable parce que tu ne pouvais pas résister, en fait, tu vois. C'était trop beau pour pouvoir résister, tu vois. Donc, c'est un cuir, le blouson en cuir. Voilà. Donc, pour te dire qu'effectivement, il y avait l'hiver, l'été, tu vois. Donc, le premier est en train de dire que le premier cuir royal wear, il a inspiré du cuir Bad Boy. Autantique. 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 Cut Killer, tu me l'as prêté et j'ai fait taffer dessus. Incroyable. Incroyable. La débat. Et donc, là, tu vois l'expansion en rapide. Franchement, ça va relativement vite, toi. Ça va relativement vite en même temps. Genre, tu vois. Je pense, tu vois, justement, en relisant des petits articles avant de venir te voir, j'ai dit qu'en deux ans, il se passait déjà l'écriture. Ok. Donc, toi qui vas démarcher les boutiques de Châtelet pour vendre tes petites pièces Royal Production 30 ans. De là, tu passes à un showroom, enfin, pas des distributeurs, mais des revendeurs en France. Et tu vois que les boutiques font pour nous puisque forcément, tous les artistes du moment portent la marque. Tu as réussi leur conseil. Ça a vraiment fait un développement nickel. Ouais, ouais. Franchement, ouais. Puis je fais aussi rentrer mon frère en directeur de la communication, moi aussi. Voilà. Pour aussi avoir un oeil sur ce qui se passe, quoi. Parce que moi, je me suis dit, écoute, moi, je vais aller au front, tu vois, je pourrais... Déjà, je suis un artiste. On n'a pas une formation, tu vois, de comptable, de gestionnaire de société, des machins. d'artistes. Exactement. C'est important à souligner. C'est chacun son métier. Et c'est vrai que l'artiste, c'est pas le meilleur dans les chiffres. Bah... C'est pas le meilleur dans la gestion un peu terre-à-terre. C'est un peu l'exemple de notre société à nous. Jérémy et moi, je pense que tu l'as compris, il y a le côté artistique, il y a le côté business terre-à-terre. C'est bon. L'artiste n'est pas forcément un bon businessman. De toute façon, on était censé être sur le front, à chanter, si il est cru et qu'il est en sueur, enregistré. Donc moi, dans ma tête, c'est moi, je vais au front et je vais tellement taffler que ça va générer de l'oseille derrière, et que ça va bien se passer. Mais tu savais qu'il fallait quand même structurer et quand t'as engagé ton frère, tu savais qu'il y avait des choses à structurer. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, qu'il puisse moins avoir un oeil, parce que j'ai pas grandit avec un mestice énorme, c'est pas un baron et tout. Donc voilà, j'avais quand même ça en tête. Et puis effectivement, donc développement, showroom, du showroom, je m'appelle, on avait une bande privée, il avait la queue sur le trottoir comme Suprem le fait aujourd'hui. Il y avait une queue de fou et tout ce qu'on avait à la bande. C'est tombé quoi. C'était des liasses de bien mon frère. C'était une dinguerie. Non mais pour Debré, c'était une dinguerie quoi. Et moi, vraiment... C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Moi maintenant, j'ai jamais été un mec amoureux de l'argent, tu vois. Moi ça reste du papier, ça se vend, je m'en bats les rangs, tu vois. Mais j'ai... T'as le côté artistique aussi, réel artistique des fois. Et puis moi, j'aime profondément l'humain, même si c'est une salamasse, tu vois, ce que je veux dire. Je suis de base. De base, moi, c'est des gens, c'est pas la thune qui m'intéresse. Ça veut dire que t'as beaucoup déçu dans ta... Si comme moi, t'as de l'humain, etc. Genre... Tu reviens de l'eau après. T'as suivi quelques... Exactement. Quelques raisons. Exactement. Donc voilà, on avance, ça se développe. Qu'est-ce qui se passe dans cette aventure ? Bah, effectivement, il y a Matt Houston qui cartonne avec son singe dieu. Il y a, comment il s'appelle, This is la peste, pète les plombs. Ah, là, on est à l'époque de « Je pète les plombs ». Ouais. Et toi, à ce moment-là, toi, t'es où dans la carrière ? Au moment où Royal Wear commence à péter. Moi, à ce moment-là, je fais toujours mes prods. Comme je t'ai dit, on doit faire aussi avec Forma Equipo, avec qui ils jouent le rap. Je fais des trucs. Et je crée aussi... Je crois que j'ai créé Royal Spawn à ce moment-là. Ouais, absolument. Mais voilà, je crée aussi, effectivement, avec le petit gars d'Argentoil qui me rencontre dans la rue, qui me demande si je peux les aider. Je les ramène chez moi et puis je crée une entité Royal Squad qui inclut Coalition et Combat et OSFS, les mecs d'Argentoil. Et donc, voilà, moi, je suis le gros passionné de rap qui continue à faire ses vinyles et qu'il est bon et qu'il fait ses sons. Et mine de rien, voilà, Captain Killer, ils m'invitent déjà sur Captain Killer Show, une fois, deux fois, peut-être même trois fois sur différents albums, tu vois. Et voilà, tu vois, je suis au taquet, quoi, tu vois. Je suis au taquet, je suis dans mon truc, je fais des sons, je fais mon porra, je fais mes fringues. Donc là, je suis... En fait, ouais, je vois grave ton attitude de... Là, carrément, c'est même plus du... Je me sens épanoui. Je fais ce que j'aime. Ah ouais ? Genre, t'en vis ? Ah ouais, ah ouais. T'as envie, déjà ? Oh bah, je fais... Tu gardes ton taf, quand même, quoi, t'as ? Dans un premier temps, je gardais mon taf jusqu'à, effectivement, la tournée à NTM, parce que je me rappelle, je prenais des congés sans sol, machin, médule, jusqu'au jour où j'ai dû dire, ouais, bon, là, je peux plus, quoi, tu vois. Et là, j'ai fait stomp, quoi, tu vois. Quand j'ai pu déployer mes ailes, t'as vu, j'ai gardé quand même ça en sécurité. Tu me dis qu'il faut, effectivement, que ça soit important comme conseil pour les jeunes. Voilà, je conseille de ne pas se dire, je me jette dans la musique, quoi que ce soit à côté, tu vois, il faut me baquer pendant longtemps et il faut se rendre compte que, surtout dans la musique, je pense, avant d'avoir les revenus, disons, même après succès, il y a quand même un petit temps... D'ailleurs, c'est un sujet, mais bon, c'est un sujet que déjà beaucoup d'artistes me parlent, c'est qu'il y a un succès. Et donc, mais ta vie, elle n'est pas d'accord encore parce que les revenus, ils allaient un petit peu... Ouais. Après, s'ils vont la chambre de faire des concerts, c'est bien parce que là, ils prennent de la flèche... Directement, tu vois. Ou du mer. Ouais, exactement, ou du mer. OK. Et là, donc là, on va arriver à une période... Ouais. Je tombe aussi dans le bon moment, on arrive à la période la plus chaude pourtant en termes d'artistes. Ouais, ouais, franchement, ouais. Tu vois, en termes de beatmaker, ben d'ailleurs, je lisais aussi dans un magazine, dans un vieux magazine, que j'étais consacré comme le meilleur beatmaker de l'année, je ne sais plus qu'à l'année, consacré, le meilleur single, la meilleure marque de fringues. Même moi, en relisant ça, je m'aurais assez existé, ça, quand même, tu vois, quoi. Donc, pas mal, tu vois, ouais. Et je... Ben voilà, je commence aussi à gratter pour faire... Parce qu'à la base, ce que j'aimais bien, c'était fonctionner, comme je te dis, en groupe. D'ailleurs, tu vois, je suis au sein de coalition, je rappe machin, et faire un morceau solo, même pour moi, tu vois, c'est particulier, tu vois. Ouais. Mais bon, à force d'un speech, tu vois. Ouais, tu as un moment où... À un moment où tu te dis, là, j'ai un truc, une vision, je vais faire ce titre, je vais faire un titre. Ouais, et puis au-delà de ça, c'est que le truc est sorti tout seul, en fait, tu vois. OK. Voilà, tu vois, vraiment, est sorti tout seul, le lyrics et tout, tu vois. Naturel, en fait, c'est sorti naturellement. Et... sauf que je me rappelle vite fait par la petite histoire. Tu as marre de joues, là ? Ouais, absolument. OK. Et moi, j'étais signé dans une maison de disques qui s'appelait Play 2. Non, Play 2, c'est ça. Non, V2, parce que je sais pas si tu as fait Play 2. Ouais, ouais, ouais. V2 Musique était par Richard Branson, le milliardaire qui va dans l'espace maintenant, dans lequel il a fait une chirurgie, et tout. Et donc, Richard Branson, je suis signé dans sa maison de disques et en tant que beatmaker. OK. Pour les éditions, tu vois. OK. Parce que j'ai fait les sons pour les investisseurs, pour NTN, pour Bestaflex, je sais pas, c'est les meilleurs. Donc, je suis chez eux. Et un jour, je gratte ce morceau, je l'enregistre. Le mec... Un des deux investisseurs dont je t'ai parlé, il y en a qui s'appelait Olivier, il y en a qui s'appelait Gertallier, il y en a qui s'appelait Gertallier. Et celui qui s'appelait Olivier, il sortait avec une petite idée de 20 ans, tu vois. Et il dit, ouais, ma copine, elle est comédienne, et tout, machin, je la rencontre, bonne voix et béton, tu vois. On fait le premier, mais Usnext aussi, il faut en parler de ça aussi, Usnext porte de Versailles, tu vois. Ouais, Usnext, le salon du prêt-à-porter. Exactement. Donc là, je parlais, on en avait parlé, mais moi, je pensais que c'était beaucoup plus jeune, Usnext. C'est-à-dire que moi, à ma période, quand je sors ma marque de vêtements, en 2011, je le fais. Mais pour moi, ce n'est pas si vieux que ça. Usnext, pareil, j'ai des images d'archives là-dessus. Et même la copine d'Olivier, qui s'appelle Drey, à l'époque. Audrey, elle nous aide à faire le Usnext, s'il te plaît. Audrey en main, retiens ce prénom à la suite. elle est là à nous aider à mettre tout en place pour faire le Usnext, tu vois. Donc, on fait le Usnext, ça se passe super bien avec les gens qui gagnent de partout, qui commandent les fringues YouTube pour leurs différents magasins. Donc, elle m'en fait, tu vois. C'est une fête le Usnext, surtout quand ça marche de sous. Tu as ta marque de vêtements qui est proposée aux revendeurs du monde entier. Absolument. Absolument. Donc, super bon retour. On continue d'évoluer. Tac, tac, tac. Comme je t'ai dit, ce morceau vient, voilà, il s'écrit tout seul avec mon stylo, tu vois. C'est spontané, en même temps, ça me rappelle aussi. Ouais, ça me rappelle aussi, tu vois, le fait, quand j'étais allé à RATP, j'avais envie de faire ma musique, d'être un artiste, de pouvoir toi en vivre et tout. Donc, je voulais me perdre de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Moi, tu vois, quand tu es jeune, ta première petite copine, ta deuxième, ta troisième, tu sais, t'as envie de la faire rêver, tu vois. Et même avant de travailler à RATP, tu sais, tu fais des... C'est l'été, tu vas porter des charquins, tu fais des trucs et machins, et tu sens que c'est pas toi, en fait, tu vois. Donc, t'es une frustration. Exactement. Voilà, voilà. Donc, t'es une frustration, et je vous laisse un peu toute cette frustration qui fait que, tu vois, t'as envie d'autre chose et j'ai envie de... Et tu dis, c'est pas avec ma musique que j'aurais pu faire tout ça. J'avais beau bosser mes lyrics, mais je décrochais pas de contrat, tu vois. Donc, voilà, cette frustration, elle s'est exprimée sur le papier, comme ça. Et donc, j'écris ce morceau, et puis j'ai dit à Olivier, bah écoute, comme ta copine, avec le comédien, est-ce que tu peux pas me faire une intro, j'ai une idée en tête, etc., etc. Donc, on va en studio, et puis Audrey, elle me fait cette intro, tu vois, comme je lui ai demandé, tu vois, j'avais écrit les textes. Là, on parle de la conversation téléphonique. Exactement. Voilà, elle me demande ce qui se passe. On parle de toi, la télé, machin, donc elle me joue le truc et tout. Franchement, c'est exactement ce que je souhaitais, tu vois. Et on sent l'acting. Ah ouais, vachement, ouais. Vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Et donc, du coup, eh ben, du coup, je vais voir ma maison d'édition, une V2, chez qui je suis signé en édition pour les sons que je fais, et je dis à mon directeur artistique, écoute, il y a un gars qui voudrait faire le clip du morceau que j'ai écrit. Il me dit, enfin, d'abord, je vais me faire écouter. Il écoute. Ça a commencé comme ça, il écoute. Je lui dis, non, j'espère qu'il va kiffer, mais le mec, ni chaud ni froid, tu vois. Bon, moi, je sais pas pourquoi il va être froid, ouais. Et puis quelques jours plus tard, j'appelle, je dis, il y a un mec qui veut clipper mon morceau que je t'ai fait écouter. Il me dit, mais quel morceau et tout ? Si, je suis passé le doigt, enfin, ça rappelle pas. Mais tu sais quoi, renvoie-le moi et tout, je te fais écouter à la bosse, et puis si jamais ça me plaît, on verra, tu vois. Il fait écouter à la bosse, puis elle me rappelle, c'est en feu, il écoute dans sa voiture tous les jours et tout. Donc, on va danser le machin. Ouais, je te jure. Donc, on avance, on fait le clip, parce que tu vois, Royal Wear, ça tourne déjà, tu vois. C'est-à-dire que j'ai même pas mon single, et c'est pas mon single qui porte Royal Wear. C'est normalement, la couronne, elle se portait pareil même, tu vois. Moi, il est ouf. Et puis moi, quand j'arrive avec mon single, ben, ça enfosse le clou, en fait. Voilà, c'est le coup final, en fait. C'est l'explosion du truc. Je le vois comme ça, moi. Ouais, ouais, complètement, complètement. Parce que dans le clip, donc... J'ai une bandana, soit... Une bandana, une hoodie, et un kronec à la fin, mais j'en étais pas sûr. Euh... Je m'en rappelle pas. Je vois un truc, t'as un sans capuche, et euh... Et euh... Ah oui ! Donc, Audrey. Juste Audrey. Juste Audrey. Audrey Fleurau, quand même. Absolument. Et c'est que moi, j'ai toujours vu Lucky, parce que je me le prends en live, à l'époque, vraiment fort. Et après, ben, quand je m'en regarde, je me dis, ah ok, Audrey Fleurau. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était Audrey Fleurau, la grande actrice aujourd'hui. La grande actrice. Mais il était jamais passé à la télé à l'époque, et... Dorky, voilà, c'est le star du cinéma, bon, qui est beau, comme pas possible, quoi. T'es encore en contact, c'est cool. Ils arrivaient d'échanger un message où je ne suis pas du genre aller, tu sais, les gens, quand ils embrassent les étoiles, là, je ne sais pas, à quoi ils arrivent plus, parce qu'ils vont croire que tu veux profiter d'un machin, mais des problèmes. Donc, voilà, on a échangé. L'histoire, quand même, un beau début, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. C'est vraiment. Et puis, c'est vrai que j'ai vu sur Combineau, tu as commencé dans ce truc-là, ben ouais, c'est un super bon souvenir pour moi, c'était génial, il avait une comédienne, etc, etc. Donc voilà, au moins, c'est pas trop bien. Ouais, ouais. Et puis, tu te retrouves aussi, grâce à ça, dans la culture générale, avec Richman, je ne sais pas comment il s'appelle, qui parle de toi par rapport à ça. Donc, c'est cool, ça fait rentrer aussi dans une culture G, c'est pas... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, si, j'ai vu un peu ça. Donc, voilà pour ça. Et donc, la marque... Donc, l'explosion à ce moment-là, quand même. Exactement. Tu sens un pic, qu'est-ce que ça se passe ? Et ben là, on décide de prendre un magasin, un magasin important, c'est-à-dire dans le 3e arrondissement de Paris, qui est l'illard pour être dans le 3e arrondissement de Paris, reprendre un niveau, mais on peut trouver un fameux boutique. Ouais, ouais. Absolument. Et là, ben voilà, on est carrément dans le film, quoi, tu vois. Puis dans le rêve, on est dans le film. Mais comment tu vois... Enfin, je veux dire, déjà, dans ton single, comment ça explose tout direct ? Comment ça se passe ? Relativement vite, parce que les gens commençaient à téléphoner comme des malades aux radios qui passaient le single, tu vois. « C'est qui ? » « Comment ça s'écrit ? » « C'est qui ? » Et tout. Non, c'est une dingue. Moi, je me souviens, je crois que c'était Détienne, s'il m'appelle, il me dit, « Ouais, à Skyrock, il ne mène pas les onis, qu'ils n'aiment pas son morceau. » Parce que la première fois que l'attaché de presse était parti voir Skyrock, quoi, il fallait écouter pour savoir s'il était le cas pour le jouer. Et je crois que Boumou a dit, « Non, mais c'est Mr. Binozer, le mec qui se tire une balle dans la tête et tout. Donc, il ne met pas le jouer, tu vois. » Et comment dirais-je ? Et comment dirais-je ? « Ado FM », eux, ils l'ont joué. Et là, sur « Ado FM », c'était une folie, tu vois. Si bien que Skyrock s'est mis à le jouer, mais voilà, ça contribue au succès. Il n'aura pas laissé le choix. Enfin, le morceau, mais il n'aura pas laissé le choix. Exactement. L'engouement du public. Exactement. Après, ils se sont rattrapés, bien joués comme il faut et tout. Je ne suis pas en train de cracher sur eux. Non, non, non. Je ramène juste l'histoire, en fait. Et voilà. Donc, effectivement, il y avait un engouement de malades où les gens téléphonaient sans cesse. Ouais, c'est assez dingue. Je me rappelle, j'ai parti chez mes parents, les gens étaient là. « Comment ça s'écrivait sur les selfies ? » « C'est un tune de fou ! » Non, c'était les mouffes qui se passaient. Toi, tu arrives à le vivre bien. Genre, c'est pas un peu... Genre, parce que moi, je te vois en tant que mec, un dogme, bon, un dogme entre guillemets, mais genre hip-hop avant, etc. Et là, tu crées un single national très, très, très puissant. Comment on le vit, ça ? C'est une question à part. C'est pas... Bah, qu'est-ce que ça se passe ? Comment dirais-je ? Tu sais, quand t'es un bon vivant, t'aimes la vie, t'aimes machin, bah, dans un premier temps, ça te déplaît pas, parce que, tu vois, tu continues à surfer ta bague, tu vois, ce que je veux dire. C'est un chemin continu. Oui, exactement. Chaque artiste a besoin d'un big single, même les Américains, exactement. Et puis, quand t'es jeune, tu vois, les gens viennent te voir dans la rue, ils te donnent du mort mortel et tout. C'est cool, tu vois. C'est cool, tu vois. Mais au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, une place de sentiment-là. Si t'aimes ta liberté, ça devient relou, tu vois. Mais après, voilà, il faut tout relativiser, c'est-à-dire que tu préfères quoi celui-là ? Tu préfères aller porter des cartons ou que les gens viennent te donner du love ? C'est relou, mais ça serait plus relou que tu sois dans la connexion. Absolument. Ouais, dans la connexion, ou faire un taf qui te casse les fous. Ouais, évidemment. T'as quand même coché une carte. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ça, c'est très, très puissant, tu vois. Et puis, en plus, comme j'ai une tête identifiable, je crois que c'est une type, j'ai un peu... Bien sûr, bien sûr. Donc, bah, au début, c'est ouais, c'est cool. Puis après, au bout d'un moment, effectivement, par rapport à la liberté, c'est un peu moins confort. Mais il faut te dire que voilà, tu as choisi ce métier, maintenant, il faut assurer. Et là, tu ne sors pas tranquille, tu ne sors pas incognitoire. Il y a des moments, c'est pas simple. Je me rappelle avec ma fille et tout, et tout le monde autour de moi, c'était quelque chose. Ouais, ça n'a rien de facile à vivre ce genre de temps en famille, surtout, c'est ce qui revient tout le temps. Après, ce qui est cool, c'est que voilà, il y a quand même des... Ce que j'ai fait a toujours été positif. Donc, bien sûr, les gens, en général, ils te donnent de l'amour, donc ça, il y a de la bienveillance. Exactement. Donc ça, c'est cool, tu vois. Mais voilà, le système de liberté, effectivement, c'est limite. Mais voilà, ça est parti du jeu. Je ne suis pas en train de cracher là-dessus. Non, non, j'imagine que c'est quand même, franchement, avoir un signe comme ça, c'est, je pense, aux yeux de la France entière, il y a en dessous du lycée qui l'ont en tête pendant des années, des années. Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que voilà, moi, encore aujourd'hui, tu vois, je reste fier de commencer à l'écrit, parce que c'est un connu storytelling, de commencer à moi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est cool. Quand tu écliques, les clients sont cinématographiques, à l'époque, c'est une équipe avec beaucoup de budget, je pense. Ouais, je n'ai pas quoi. Ok. Et donc là, d'accord, et donc là, tu m'as parlé de ton ressenti, etc. Oui. C'est quelque chose aussi, donc, que tu sens... Donc là, ta marque va prendre un boom incroyable, et ça, tu le vois comment, avec les demandes. Ouais, ouais, ouais. Ça suit, j'imagine. Enfin, en un, j'imagine qu'il y a celui de ses fils de ta carrière musicale, mais en deux, suit la marque Royal White qui prend un pic de demandes, j'imagine. Ouais, ouais, complètement. Non, si, si, c'est juste énorme, en fait. C'est énorme ce qui se passe. Si bien que les mecs font des reportages sur moi, à la télé, une rétrique qui passe, tu vois. Non, non. Non, non, c'est énorme. C'est énorme. Et le placement, le placement, comment il se passe, de toute façon, c'est toi qui l'a fait, c'est toi qui l'a produit, le clip, j'imagine, à l'impact ? Bah, de toute façon, c'est à la maison de disque. Pour moi, le clip, tout est dans ce que je raconte. En plus, j'ai racheté des effets sonores, des fonds des fixes, etc. Donc, tout est déjà là. Donc, moi, je demande à la maison de disque d'avoir un bel stock de films pour réaliser et écrire. Là, on rencontre un mec, c'est-à-dire Lucas Barco qui je m'entends super bien et tout ce qu'il me propose nous va très bien. Alors, on nous envoie une femme pour me coacher comment jouer vers un milieu. Mais après, c'est pareil. C'est un truc, je pense, que j'ai une signe naturelle. Tu n'avais pas son naturel. J'aime ça, tu vois. Moi, c'est un message. Et donc, moi, je voulais parler du classement de produits et Royal War. Il est de toute façon normal parce que c'est un marque. Ah oui, c'est évident. C'est évident. Il n'y a pas de problème parce que je me demandais si il n'y avait pas un problème de ça va passer à la télé, il y a des logos et tout. Je crois qu'à ce moment-là, en tout cas, on n'a pas du tout ce problème. Plus c'est le problème sur le fait que le personnage, moi, en l'occurrence, se suicide à la fin, tu vois. Il y avait des volontés de censurer par rapport à ça. Il y a même des versions censurées par rapport à ça. Mais la version où tu te relèves et après on voit l'étude de ton âge si toi, t'imposes un sang. Ça, c'était aussi pour les jeunes, en fait, moi, je trouve que ça fait la différence. Ouais, pour dédramatiser aussi le truc et tout, tu vois. Parce que dans l'histoire, il y a le suicide, mais après, on montre que tranquille, il s'agit de la fiction. À la fin du morceau, j'ai rajouté effectivement la bande d'un projecteur de cinéma qui est horrible. Même au début du film, j'ai mis le jingle sonore de UGC, tu vois, pour vraiment qu'on soit comme ça. Ouais, c'est bien. Il y a des versions avec le jingle sonore de UGC parce que j'avais peur qu'ils retirent les albums et tu vois. Quand on les a contactés, ils n'ont jamais répondu. Donc, on ne peut pas prendre de risques. Effectivement, en vinyle, tu as le truc UGC et ça te met dans une atmosphère incroyable. Ouais, ça va. C'est vraiment vrai. Il y a tous tes cinémas, en fait. OK. Et donc là, la marque est lancée. Du coup, comment ça continue ? J'imagine, une nouvelle collection, il n'y a pas vraiment de pièces typiques. Là, on a juste à tenir, à faire des trucs de ouf. Ouais, ouais. Puis après, moi, effectivement, tu vois, il y a des gens qui créent des marques de fame, mais ce n'est pas eux qui dessinent quoi que ce soit. Moi, je reste quand même, tu vois. Donc, t'es regardant encore malgré ta carrière qui pète. Parce que regardant, quoi. Tu vois, je voyais les basketeurs qui mettaient leurs t-shirts sur leur tête pour jouer au basket et tout. Moi, j'ai créé un malin, j'avais plein de t-shirts, tu vois. C'était vraiment comme un t-shirt, tu vois. Mais tu ne peux pas l'enfiler, en fait. Et ça, c'est pareil, on en a apprendu plein, tu vois. OK. C'est genre des trucs, plein d'autres petites choses que je n'ai pas forcément en tête, mais... C'est quoi la pièce phare ? Chez Royal War, franchement, la pièce phare, on va dire, c'était le sweatshirt, d'Anne Moran Roder. Je pense que c'est ça qui est ressorti le plus. Ouais. Cool. Il n'y a aucun doute. OK. Et t'as une activation marketing de cette époque ? Alors, tu te restes en tête ? En mode, ça, c'est ma meilleure fierté, quoi. Tu vois ? En termes de... Déjà, quand on était dans le métro, Châtelet-Léa, tout... Les 4x3, c'était... Royal War, quoi. Déjà, ça, c'est un truc de fou, mais juste aussi... Je pense, hein. Ouais. Ce qui est important pour moi de préciser aussi, c'est que quand j'ai fait le Woosnex, le premier ou le deuxième, troisième, je sais plus, il y avait un petit gars qui s'appelle Omax, c'était un petit mec qui bougeait bien, qui avait essayé de créer un petit magazine, je parle d'un Etsy ? Exactement. Voilà. Donc, je l'avais recruté pour... Bien avec moi, on va travailler la com' ensemble, et tout, j'aime bien comment tu te bouges, tu vois, tu ne dors pas, tu vois. Donc, je lui ai venu, je l'ai embauché, tu vois, je lui ai donné sa chance, c'est assez de dollars, tu vois. Et puis, on a fait du super bon boulot ensemble, quoi. Du super bon boulot ensemble, tu vois. À un moment, on a créé un parfum, on a eu la chance d'avoir le prix de Marionneau, en 2005, le flacon d'or, tu vois. Donc, on a eu un prix par Marionneau, et Omax était toujours avec moi pour la com', et toujours au taquet, toujours des bonnes idées. Il a fait un magazine, Royal Mag, qu'on a créé en interne, qu'on a sous-trivé, un petit magazine comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Un grand écho à l'élection d'espace. Ouais, ouais, ouais. C'est ouf. Aujourd'hui, effectivement, Omax, il édite des étudiants, il traduit en Kuras américain, il a créé sa boîte d'édition, et il fait plein plein de choses incroyables, et je suis très fier de son parcours, quoi. Et je suis fier aussi d'avoir été là aussi à l'époque de Ryan Ware pour le coup de pouce du début, en fait, exactement. Et il a su me le rendre aussi à sa façon, et voilà, j'aime beaucoup, plus que de respect, j'ai beaucoup d'amour pour ce mec, quoi. C'est fort. C'est fort. Donc, le parfum. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On a fait Royal Flavor aussi, donc ça aussi, c'est une belle expérience. Après, tu me disais, en termes de... L'utilisation marketing, genre le meilleur coup, après, voilà, les affichages, etc. Moi, nous, on avait comme idée, mais c'est vrai, c'est plus musical, mais il y a quand même un morceau d'une grande star du rap. Ah, yes. Yes, yes. Attends, ce qu'on avait fait aussi, on avait fait des royal tapes, c'est-à-dire qu'on avait fait trois cassettes, trois couleurs différentes. Et donc, on était parti en studio, en avoir invité tous les mecs du rap, tu vois, posé sur... Comme ça, quand les gens achetaient des fringues, on leur filait cette cassette, une cassette par-ci, une cassette par-là, ce connecteur aux jambes, tu vois. Le mixtape. Exactement. Exactement. Ça, c'était vraiment top aussi. Mais après, il y a eu plein, plein de choses dont ce délire très intéressant. Par exemple, on avait mis... À l'époque, on avait au ligne, ce soir, un tag, tu sais, là où t'as le prix, l'étiquette qui approchait sur la fringue, on avait fait un petit CD que tu pouvais effectivement mettre dans... Les mini CDM. Exactement. Exactement. Donc, il y avait ça. Et puis, comme tu l'as dit, on a eu la chance effectivement un jour de recevoir une dogue dans nos locaux et filer des fringues et puis il nous a fait naturellement un morceau pour Royal Royal. Donc ça, c'était... C'est une grave et quoi, tu vois. C'est incroyable. De faire un morceau Royal Royal. Et quand tu me l'as raconté, genre de façon naturelle, c'est pas chiant. On parle pas d'un deal, on parle d'un échange, d'autres qui arrivent. On lui donne des fringues Royal. Ouais, absolument. Tu viens et quitté des prods. Ouais. Au final, vas-y, je vais te poser un freestyle. C'est bien quand même. Je pense que là, c'est une histoire de ouf parce que, normalement, ça passe par des attachés de presse, des trucs et tout. Là, ça nous décide de te donner... Ouais, absolument. Donc ouais, ça reste un souvenir incroyable que j'ai la chance aussi d'avoir en images comme la plupart des choses que je te raconte. J'en ferai un film documentaire aussi avec les gens de l'Eval. Ouais, c'est très beau ça. Yes, yes, carrément. Tu m'as montré déjà des prémices et quelques images. Yes, ça tenait incroyable d'avoir regardé toute cette manière. Bah ouais. Effectivement, à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Donc effectivement, des archives comme ça, c'est très précieux aujourd'hui. Très précieux. Et puis quand je vois, comme je te disais tout à l'heure, t'es un mec comme Snake qui est OK pour être dans le film documentaire et me dit qu'il a... Quand il était petit, machin, ça prend une dimension qui est au-delà même de ce qu'il avait imaginé. C'est cool. Et là, donc, tu disais que t'es dans la vie ouais, je me rappelle des tentes. Ouais, des stores rouges avec le logo blanc. Rouges aux ours. Exactement. On me rappelle. Absolument. Je me rappelle. Ouais, on avait fait les inaugurations. Il y avait même les nommés de Michael Jackson. Ouais, c'est tombé. Ça, c'est pareil. J'ai des images de ce moment incroyables. Et ouais, non, c'était... Non, c'est une histoire de flou. En fait, c'est tombé vrai. Après, qu'est-ce qu'ils montent très haut comme s'ils retombent très bas, tu vois ? J'imagine. Ouais, ouais. Donc là, on est dans le meilleur moment de la vaffe. Oui. Tout se passe bien. Ça roule. Ouais, ouais. Ça roule. Ça roule. Ça se passe bien. C'est vrai que moi aussi, artistiquement, je lève un peu le pied parce que déjà, ma maison de disque, le deuxième single qu'elle sort, je ne sais pas ce qu'il faut sortir derrière. Moi, effectivement, tu vois, je suis... J'arrive aussi au bout d'un cycle, tu vois. J'ai besoin aussi de me renouveler. Exactement. Me renouveler. Et j'ai besoin effectivement de vécu pour pouvoir écrire des choses qui me plaisent davantage, tu vois. Parce que là, c'est quoi ? Tu vis trop entre tournées ? Tu sènes, etc. Ou il y a des petits concerts à gauche à droite ? Il se passe des choses ? Après, je reste aussi... Comment dirais-je ? J'ai envie de me consacrer parce que je vois mon avenir plus dans le textile aussi à ce moment-là, tu vois. Qu'est-ce que dans la musique ? Bah, toujours composé, tu vois. Mais pas forcément toujours... Parce que moi, à la base, j'avais envie de faire un album, tu vois. J'avais envie, tu vois, d'aller plus loin. Ça, c'était mon rêve, en fait. Tu me rappelles qu'effectivement, faire un album, c'était un moment, c'était mon rêve, tu vois. Donc, j'ai fait mon album, tu vois. Et donc, à bout d'un moment, voilà... Tu as coché cette case ? Exactement. Exactement. Je ne me suis jamais dit si je vais faire une carrière de superstar avec 15 albums, quoi, ni mon rêve, c'était de faire mon album. Donc, je comprends un peu mieux, en fait, ma vision du truc, ma vision de ta carrière un petit peu, du coup. Parce que toi, tu es... Donc toi, ton objectif, c'est de faire la marque, un album. Ouais. Production. Ouais, ouais. C'est un peu tout gros. De jouer avec tous mes jouets qui sont autour de moi, tu vois. Et pas de me dire, ah, c'est ce truc-là, durable jusqu'au... Non, c'est m'amuser de faire la musique comme je te fais de la musique, designer quand même, designer, tu vois. Et puis, partir même vers la réalisation de mon métrage. C'est un métrage, tu vois. Ouais, tu vois. Ouais, tout ça, sympa, quoi. Je suis au château. Et là, la marque, du coup, tu me dis que... On commence à... On commence à... Voilà. Pas comprendre ce qui se passe parce qu'il y a des petites... Comme je te disais tout à l'heure, effectivement, mon frère qui est directeur commercial, qui fait des ventes incroyables et qui se rend compte qu'effectivement, je ne perçois pas ce que je dois apercevoir, tu vois, financièrement en parlant. Et donc, on commence à se rendre compte qu'il y a un souci, tu vois, dans tout ça, tu vois. Et en creusant un peu, on se rend compte qu'effectivement, l'investisseur, il commence à déroser dans sa poche, en fait. En plus, il commence à mettre... Ça fait plus de début qu'il s'en met, tu vois. Voilà. Donc, on commence à se rendre compte qu'il y a un truc qui va froid, donc tu commences un peu à partir en cacahuètes. Et vous avez quoi ? Vous avez chacun des parts dans la société ? Qui est dans la société à part les deux investisseurs ? En fait, ouais. Nous, effectivement, dans la société, on a plus un rôle de... Je ne sais plus quel terme c'était exactement, mais en tout cas, il y avait un contrat de licence. Non, même pas. Il devrait y avoir un contrat de licence qui lie la marque à la société, sauf qu'on a mis la marque dans la société. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc ça, je donne à l'avance aux jeunes qui créent leur marque. Il faut absolument, même si on propose de mettre la marque dans la société qui va exploiter la marque, il ne faut pas le faire, tu vois. Il faut garder sa propriété de marque et garder la marque à l'extérieur de la société. Et la garder, surtout la protéger à son nom. Absolument. Propre. Absolument dans la société. Absolument. C'est ça que tu veux... Exactement. C'est exactement ce que tu veux dire. Ouais. Un truc très important, mais ça, c'est un bon concept. C'est intellectuel. Tu gardes ta création pour toi et tu fais un contrat avec la société qui va vendre la marque, qui va vendre les produits de la marque. D'accord. En fait, la problématique, c'est que si il s'avère que la marque, que la société coule, la marque coule avec... Absolument. Absolument. Il va être dépossédé de ta propriété, tu vois. OK. Donc, toujours garder à l'extérieur sa marque et la garder de ton choix parce que ça t'appartient. Et on parle dans toute l'exploitation de la marque, de combien, en fait ? Si tu peux en parler. Ouais, ouais. Je te dirais 10-12 millions d'euros sur l'exploitation, sur l'exploitation. Ouais. Et... Est-ce que... Est-ce que... Je te laisse déjà raconter un peu l'histoire de comment ça se passe après. Donc, tu vois que ça se passe mal. Là, on est dans la partie de la fin. Ouais. La fin de la marque, parce que là, les associés, ça commence à... Ouais. Et c'est vrai que dans le film documentaire que je prépare, il y aura beaucoup plus de détails, tu vois, bien sûr. Mais c'est vrai que... Ce qui aussi sera intéressant dans ce film, c'est qu'il y a un vrai relief de vie, mais qu'il y a aussi le côté sombre de cette histoire. Ça te donnera encore plus d'intérêt au film, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais mon... Mon investisseur principal qui commençait à emprunter de l'argent à des gens plus recommandables, tu vois. Parce qu'à certainement, il en dit qu'on sait plus ce qu'il leur allait me faire, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu as des espèces de prêteurs sur gage qui rentrent dans la boucle. Ouais. Tu commences à voir des mecs chelous qui viennent au bureau, tu vois, qui ont rendez-vous avec lui, tu vois. Donc, tu vois. À un moment, tu commences à partir un peu en cacahuètes. Et à un moment, effectivement, mes salaires ne arrivaient plus à la même cadence sur mon compte, tu vois. Si bien qu'il y a un moment où, on se dit, déjà, je ne sais pas, imagine moi, c'est toujours pas un métier, tu vois, j'appelais le mec. À un moment, il a quitté Paris. J'arrive à le joindre, je n'arrive pas à le joindre. Ne t'inquiète pas, ce sera demain sur ton compte. Demain, je fais sur mon compte, il n'y a rien, machin, tu vois. Donc, là, ça commence à m'arriver. Ouais, ouais. Ça commence à m'arriver. Donc, là, ça crée des dommages collatéraux, tu vois. On t'a dit, tu commences à remaner dans la tête, tu vois. T'as la locomotive qui est à fond sur les rails, il m'en reste pour un putain mur, en fait, tu vois. Et voilà. Donc, là, tu sens tout s'écrouler. Tu le vis comment, toi, perso ? Ben, disons que, comment dirais-je, ces trois étages, donc, on avait effectivement un étage avec un malaise de 200 mètres carrés, un autre étage avec des bureaux dans lesquels je fais construire mon studio, tu vois. Un bureau, on a vraiment une bétonneuse et tout, on a fait un studio d'enregistrement, mais s'il te plaît, je me rappelle. Donc, on s'est venu aussi. On avait un autre étage avec un bureau d'interaction. Et au fur et à mesure du temps, les années passant et tout, on a dû, au moment, libérer un étage, tu vois. Parce qu'il fallait payer. Ouais, donc c'est bon. On a créé le long cours. Exactement. Ce qui fait qu'après, on a commencé avec, justement, Alexis au max, tu vois. On a géré ensemble et tout, pour tenir les murs de tout ça, tu vois. L'investisseur principal, il était parti en Espagne, tu vois. Un autre truc, des machins, pas clair. Et effectivement, donc au fur et à mesure, voilà, le rêve, il commence, tu vois. une seule couleur, un seul goût, tu vois. Ouais. Et effectivement, la marque, elle a fini par mourir de cette façon-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, la société, effectivement, disparaît avec la marque. Il y a des gens qui vont récupérer la marque, tu vois. Ouais. C'est pas forcément toi, tu vois. Ouais. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La marque ne m'appartient plus. Il y a une personne qui l'a récupérée, qui se reconnaît trop. Ok. Quelqu'un, vous connaissiez ? Quelqu'un qui est dans la boucle de l'investisseur. Ok, voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, comment dirais-je, l'horloge a plutôt l'écadrant. Voilà. Et ce que je sais que dans ce monde, c'est que rien n'est impossible. Donc, ma marque n'est pas impossible. Aujourd'hui, mon fils, il fait des belles études, il a la Sorbonne, il avance bien. je n'aurai jamais conseillé de vie d'artiste, mais à côté de ses études qui sont prioritaires, ben, il me dit, papa, j'écris les textes, enfin, tout le matin, voilà. Donc, tout ça me fait penser que cette aventure, avec cette super couronnée qui a commencé, elle a une suite en fait. En tout cas, elle continue. Ça aussi, c'est beau dans l'histoire. En tout cas, pour revenir sur ce que je te disais, effectivement, ben, des fils en aiguille, tout a commencé à se péter la gueule. Rapidement ? Ben, rapidement, de toute façon, c'est un petit partant plus. Ben, c'était, ben voilà, les temps que l'autre disparaisse, les temps que machin, au fur et à mesure, on va dire, tu vois. Au fur et à mesure. Et puis après, tu te rends compte qu'il y a un mec qui vend du Royalware, tu vois, du faux, il y a bien sûr eu la contrefaçon et d'après la contrefaçon, tu avais tout le temps les douaniers qui nous appelaient des répiers, si c'était du vrai, du faux Royalware, si bien qu'on a développé, effectivement, des espèces, comment ça s'appelle, des hologrammes, on a poussé le délire. Et aussi, quand tu te fais contrefaire, quand il y a de la contrefaçon de tes produits, c'est preuve d'une putain de réussite. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, les gens qui sont contrefaits, ils sont nombreux, bien sûr, mais les marques, les petites marques qui parlent de rien, la contrefaçon, elle est beaucoup moins, tu vois. C'est une putain de réussite. Oui, la contrefaçon, il y a des indicateurs. Exactement. Exactement. Donc voilà, tu pars en cacahuète, moi j'ai mal au crâne, tu vois. Ce que je veux dire, il est droit mal. Moi, à un moment, tu as vu, j'entendais du rap à la radio, j'ai baissé le son. Ah ouais, j'ai baissé le son. Donc, c'est un relief de vie. C'est un relief qui te traumatise, tu vois. Après, effectivement, tu en sors vivant où tu pars, avec l'eau des chiottes, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et pour le coup, voilà, c'est un combat, tu vois. C'est là que tu vois, si tu es un homme, si tu deviens un homme, si tu es fort, si tu veux traverser ce genre de tempête, tu vois. Et voilà, il faut être fort pour traverser ce genre d'écriture. Et aujourd'hui, je suis là, frère. C'est là, et tu parles de la marse. Exactement. Et puis, plein de projets encore à la tête, plein de trucs à faire. J'imagine que tu en gardes au final, quand même, en termes d'expérience, avec tout ça, même le mal et tout. Oui, oui. Et puis, tout ça aussi, ça rejoint le rap aussi, parce que, ben, moi, il est important pour moi de raconter des vraies choses. Tu vois, bien sûr, tu as un fond qui soit solide dans ce que tu racontes. Et plus tu as vécu, plus tu as de la matière et plus c'est intéressant d'écrire, de rapper, tu vois. Donc, ça va. Ils ont envie de vivre pour s'inspirer. Oui, exactement. C'est bon, il y a des gens très jeunes, ils ont des histoires foues, ils ont déjà du contenu et quelque part aussi, tu vois. Oui, moi, je vis d'artiste, c'est des niveaux au fur et à mesure, tu vois. Et avec, effectivement, toutes ces histoires de galères, de tranisons, de machins, ça me permet aujourd'hui de faire un film, ça me permet aujourd'hui d'être, d'être un homme plein de vécu. Exactement. Exactement. Donc, il y a toujours du bon dans le mauvais, en fait, ce qu'on dit, c'est que, la vie, elle est composée de 10% des choses qui t'allaient, enfin, des choses qui t'allaient, et de 90% de comment tu vas agir face à ces choses-là. Absolument. Absolument. C'est fort. Donc, c'est ma philosophie, c'est de vivre, des choses qui se passent, surtout dans l'entreprise, tu vois. J'avais une entreprise, j'avais une succession de galères, en fait. mais en fait, les trucs, il faut les prendre comme des informations et les gérer, et dans la vie, je pense que c'est pas vrai, tu vois, tu prends des trucs, les enfants, tu gères des choses, tu ne changeras pas les choses en étant contrariétrice ou autre. Absolument. Et puis, c'est vrai que même ce genre de métier où tu devais t'exposer, tu peux être sûr, tu auras mal à la tête. Il y a tous les artistes de la planète et même de l'artistique, on ne vit d'une personne de toute façon. Mais quand tu es exposé, c'est vachement, c'est encore pire quand même. Donc, même, je me disais dernièrement, mon fils, je lui ai dit, c'est un cadre empoisonné, tout ça, parce qu'imagine, il fait des trucs, il remporte le succès. Tu as forcément mal à la tête. Le revers de la médaille, on l'oublie, en fait. On l'oculte un peu dans ses rêves de succès. Tu pars mal à la tête. Après, il y a des gens qui rêvent de ça et qui ne te parlent à ça et que ça leur va très bien. Ça les compte commenter, en fait. Ils comptent commenter. Peut-être bien les ombres, si tu vois. Et toi, avec le recul, maintenant, avec l'expérience, est-ce que tu as des... Tu fais un coin sur tout ça et genre, est-ce que tu sais bien qu'est-ce que j'ai bien fait dans cette histoire ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que je referais différemment ? Je pense que j'ai... Je ne veux pas te dire que j'ai tout bien fait, mais par rapport à... Si je suis un artiste, une fois de plus, je ne suis pas un mec qui a fait des études de gestion de sociétés. C'est important, c'est important. Donc, en tant qu'artiste, j'ai fait une étape de fou. J'ai fait une étape de fou. Donc, bien sûr, on aimerait refaire là où ça dérave, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas gommer ce qui va me permettre de faire un film avec un vrai relief. Tu vois ? Au contraire, je vais le laisser sur un malheureux. Exactement. Il me met comme bon, tu vois ? En fait, j'ai souvent des références comme des films de Stallone, de Rocky, tu vois ? Les mecs, ils ne parlent de rien, ils se tapent, ils se pètent la gueule, ils se tapent encore. Je suis un putain fan de Rocky. Voilà. C'est la philosophie de vie, je te jure. Elle est trop importante, je te jure. Mon père faisait lire des films, mais aujourd'hui, je suis fan incontestable de Rocky. Et c'est vrai que des fois, d'une vue extérieure, c'est un peu beauf. Mais en fait, quand tu penses, c'est plus les valeurs. Absolument. Famille. Ouais. On parlait d'être vrai tout à l'heure. Qui est le personnage de Rocky, ça. Et je voulais aussi parler de... Ouais, donc là, tout se finit, là, ça y est, c'est fini. Ouais, fin. Ouais, ouais, voilà. Ça part comme ça. Ouais. Ça part comme ça. Ouais. On parlait du chiffre d'affaires généré. Et je voulais juste apporter une précision et essayer d'inculter un peu des choses dans ce podcast. Et parce que je vois souvent les gens, je pense moi-même, je pense toi-même au début, tu penses que 10 millions, c'est 10 millions. Tant à toi, je peux être à un moment. Mais en fait, il ne faut juste surtout pas refuter le chiffre d'affaires et le bénéfice comme ça. Et les 10 millions, ce n'est pas toi qui les a reçus. Il y avait du net, il y avait du monde. Et voilà. C'est juste... Non, c'est important. C'est important de le dire parce que, tu sais, je vois plein de choses qui, surtout aujourd'hui, viendront beaucoup au rapport à l'argent, etc. Ouais, mais c'est vrai que pour toutes ces raisons, effectivement, il y a l'expérience des anciens, il y a le mécu des anciens. Donc, aujourd'hui, ils ont moins d'excuses de se tromper, tu vois. Parce que là, on est là pour les mettre en garde sur ce genre de choses. En tout cas, tu vois, il faut avoir l'œil sur tout le côté business administratif, de toute la gestion. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Il faut avoir l'œil là-dessus, quoi. Il ne faut pas faire confiance à votre démence. Surtout pas. Même si tu ne connais rien, il n'est pas trop tard pour apprendre, quoi. Ou même t'entourer d'un avocat, de ne pas hésiter à faire appel à des gens qui connaissaient ça. Parce que nous, en ce moment, tu t'es lancé avec confiance et au final, il y avait des trucs qui n'étaient pas OK. Donc, tu fais relire, etc. Voilà. D'ailleurs, en fait, c'est important parce que... Il y a... Tu vois, moi, tu connais mon associé. Et on me prépare, on a préparé un épisode qui sortira, qui sortira, je ne sais pas à quel moment, bientôt, sûrement après celui-là, après celui-là. Après celui-là, pardon. Et c'est l'importance du choix de l'associé, de toi le thème, du sujet. Et c'est important et je suis conscient et j'ai de la gratitude pour ça. C'est que l'association de deux personnes, c'est hyper difficile mais ça peut hyper bien se passer. Dans l'autre cas, c'est le positif, bien sûr. Après, concernant Royal Wars, tu vois, ça reste, malgré tout, la plus belle aventure de ma vie. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. C'est-à-dire que le positif efface même le négatif dans ton véhicule, en fait. Tu vois, autant associer, voilà, machin, mais il avait aussi les couilles de partir dans tous ces... Ok. C'est-à-dire des grandeurs, poussé par la dynamique effectivement créatrice qu'il y avait derrière et tout. mais il a joué le jeu. Il y a des mecs qui peuvent être frileux ou quoi, tu vois. Donc, ouais, ça reste... Il y a une erreur mais il y a quand même quelque chose. Il y a une grosse erreur, une énorme erreur. Mais il y a quand même quelque chose qu'il a bien fait. En tout cas, voilà. il était là pour la plus belle aventure en termes de business, machin, mais plus de ma life, tu vois. Et il aurait pu avoir un autre mec qui peut-être aurait été plus carré mais qui n'avait peut-être pas aussi, tu vois. Peut-être que ça serait mieux, je ne sais pas, tu vois. Mais en même temps, voilà, c'est une histoire qui est folle et dans une vie, c'est bien aussi d'avoir une histoire folle. Tu vois, normalement, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Exactement. Tout ce qu'on dit, même dans le textif, dans mes premières expériences, des trucs comme ça, bon, évidemment, mais quand même. j'en tiens aussi, j'en tiens aussi l'expérience que j'ai pris, je pense, plus forte que même avec la rentrée d'aujourd'hui. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Regarde, cette donne, il est nouveau, on a filmé des jeux ensemble et tout. Non, parce que tu vois, on commence avec vous qu'on est dans le philosophique, mais moi, j'ai un peu une théorie qui représente un peu mon état d'esprit et une histoire de mes débuts, en tout cas. C'est que souvent, il peut y avoir des gens autour de toi qui font des moves qui ne sont pas vraiment pour ton bien. Oui. Mais au final, si tu as la bonne mentalité, ça se retourne, je ne sais pas, c'est bizarre comment ça se retourne et toi, t'en tires le bien au final, même si à la base, je ne voulais pas du bien de toi. Dans ce que tu as vécu, au final, ça se tourne. Parce que je reste quand même convaincu que si toi, t'es bien intentionné, que tu fais du bien à tout le monde, etc., il y a un truc qui se passe et tu te mets toi à ton avantage. Tu vois, je te parlais d'un retour du DJ Snake par rapport à mon travail. C'est comme si aujourd'hui, j'avais le sentiment que l'aiguille de l'horloge avait fait le tour du canon. Et que, effectivement, tout le bien que t'as balancé, t'as un retour de ce bien. Donc, ouais, parfois, c'est long en attendant d'arriver, mais que ça fasse le tour, tu vois. Mais en ce qui me concerne, tu vois, du love que je reçois, du machin, du son pour NTM qui représente peut-être aujourd'hui le son du rap français par excellence. C'est vrai. Tout ça, je suis content. Donc, il y a un retour, tout ça, malgré l'accident. Mais c'était positif, bienveillant, avoir confiance au destin. Ouais, ouais, et puis faire bien les choses, tu vois. Faire bien les choses. Ne serait-ce que pour toi, tu vois, tu regardes dans la glace, tu vois, c'est pas mal. Il y a moins de fiers quand tu regardes derrière, tu vois, ça va, je suis bien. Exactement. Est-ce que peut-être tu as un conseil à un jeune qui écouterait ce podcast, qui aurait été inspiré par tout le vécu ? C'est un conseil à donner. Le conseil que je pourrais donner, mais qui n'est pas forcément valable pour tout le monde. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que Jay-Z, elle-même, c'est de ne jamais lâcher l'affaire. Même quand tu crois que c'est cuit, tu vois ce que je veux dire ? Mais quand tu crois que c'est cuit, il y a trop une façon de continuer. Peut-être que t'as mis, tu prends un taf, machin, mais si t'as vraiment ça dans ton cœur et que tu sais que t'es fait pour ça, tu n'as jamais l'affaire. Même quand tu crois que c'est cuit, 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 tu vois quoi ? C'est quoi cette manière pour ça ? Ouais, parce que c'est trop grave, enfin. Parce que dans ce monde, il n'y a rien du tout, il n'y a rien d'impossible. Aussi bien dans le mauvais que dans le... Tu vois ? Tu vois ? Oui, tout est possible. Il y a tous les moments, tout le temps. Il n'y a jamais lâché l'affaire. Ouais, moi je pense que c'est un bug de conseil. OK. Yes. Et... Pour finir, c'est... C'est quoi ? Donc comment on se relève de ça ? C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc comment tu te relèves de ça toi ? Ouais. Avec du temps ? Du temps ? Ouais. Avec du temps. Attends, que je me souviens bien. Avec du temps, en faisant le ménage aussi autour de moi, tu vois ? Évidemment. Ouais, ouais, ouais. En étant, comment dirais-je, moins généreux, tu vois ? Aussi, tu vois ? Pensez un peu plus à toi pour... Exactement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est important. Il y a... C'est... C'est... C'est une contrainte. T'es obligé de le faire pour avancer. Ouais, ouais. Et puis de toute façon, la vie, elle te fait comprendre. À un moment, tu prends le train et tu marches dans ce qu'il faut faire, mais bien t'as plus pour ta gueule, quoi. Ouais, ouais. Si tu ne fais pas d'expérience, tu n'en serres pas. C'est ça. Donc, ouais, voilà, avec du temps, avec de la force, quoi, parce que... J'estime avoir de la force, tu vois ? En tout cas, c'est ce que je ressens au fond de moi, un feu, quoi qu'il arrive, tu vois ? Et euh... Voilà, je pense que... C'est fort ce que tu disais. Ma flamme et la passion, c'est jamais éteinte. Ah non, non, non. Et garder quelque part une certaine façon aussi, son âme d'enfant, c'est-à-dire toujours s'émerveillé pour des nouveaux trucs, tu vois ? Avec curiosité. Toujours... Moi, quand je viens chez vous, tu vois, je suis émerveillé, ça me fait plaisir. Ah non, pas de vrai, tu vois ? En fait, c'est pour ça que je tenais au début, la première fois qu'on s'est capté via un ami en commun et via... Et euh... T'as vu ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit vraiment bien que tu passes, pour que tu vois ce qu'est le merch... Aujourd'hui, quoi. Et j'ai trop apprécié que tu... que tu sois... que tu sois... Ouais, enfin, admiratif, entre guillemets, avec le droit de ça, tu vois ? Non, c'est bien, ça. Ça me fait plaisir. Et puis la vague est bonne, tu vois ? Donc, pour moi, vous êtes sur le bon voyage, quoi, tu vois, quoi. Ouais, la vague est bonne. La vague est bonne aussi. Thank you, vous. Et euh... Du coup, c'est quoi la suite de celui-ci ? Parce que moi, je sais, tu m'as dit... Enfin, tas de trucs... Ouais, ouais. En fait, j'ai... Comme je t'ai dit que ça a fait le tour du cadran, j'ai l'impression que ça n'a pas commencé, en fait, tu vois, quoi. Donc... Ouais, ouais, ouais. La suite de l'aventure, mais effectivement, c'est comme... Ouais, enfin, c'est vraiment une suite, en fait, mais avec une nouvelle énergie, avec, effectivement, un décu, avec plein de choses à raconter, avec une inspiration décuplée, tu vois. Une inspiration décuplée, tu vois. Ouais, décuplée, c'est vraiment bien. Ok. Toi, t'as une marque depuis longtemps qui s'appelle Rumble Street, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça fait longtemps déjà. En plus, ça fait un moment, mais j'ai conscience, tu vois, cette marque, c'est un X qui symbolise la croisée des rues, des styles, des cultures, parce que l'union fait la force, le mélange de la richesse. En créant cette marque, j'ai conscience qu'il fallait beaucoup de temps avant que les gens puissent comprendre ce que je suis en train de préparer, tu vois. Et là, on commence à se rapprocher du moment où ils vont pas prendre, en fait, tu vois. Parce que, effectivement, dans ce croisement de styles, je voulais inclure beaucoup, beaucoup de choses. Et pour être authentique, il a fallu que, par exemple, si j'ai inclus le skateboard, le rock'n'roll, je sais pas, le stunt, plein de choses. Bah, j'ai passé ces dix dernières années, voire plus, à créer des contests de skate, à rencontrer des skateurs, à sponsoriser des skateurs, comme aussi bien dans la moto, dans plein, plein de choses, tu vois. Et j'ai fait des morceaux avec des rockers, machin, donc j'ai coché toutes les cases que je voulais cocher. Et je savais pertinemment que pour les cocher, il fallait forcément du temps, tu vois. pour rendre cette marque authentique et comme on ne peut pas le plus, tu vois. Donc, aujourd'hui, j'ai coché toutes ces cases et je suis prêt. Et je pense que, moi, j'adore le logo de ma marque, tu vois. Il est fort d'efficacité. C'est l'inverse des époques. Il semble efficace, tout le monde. Et voilà, pareil, j'ai développé les produits sur les ménescents, c'est-à-dire une casquette, une casquette avec la bisière, où t'as la lumière qui sort de la bisière, qu'il y a un visage pour avoir un côté très futuriste. Quand j'ai commencé à faire tout ça, j'entendais pas parler d'Elon Musk, tu vois. Aujourd'hui, on entend parler d'Elon Musk et je constate que mes produits, ça pourrait être des produits Tesla, en fait, dans la réflexion nationale, tu vois, avec le logo qui s'allume et tout, avec une lumière super bien serrée et tout. Donc, oui, cette marque, aujourd'hui, le moment approche, en tout cas, pour la faire connaître à un plus grand public. Et voilà, il y a plein de choses dans cette marque. Une grande communauté très différente, tu vois, des mecs qui marchent sur les toits, du parcours, des machins. Voilà, tu vois, il y a un vrai noyau qui a vécu des grandes choses à ce niveau-là avec moi, quoi, tu vois. Et à côté de ça, effectivement, une inspiration de fou, là, j'ai des nouveaux morceaux, je continue d'en écrire, j'ai écrit un court-métrage. Comme je te le disais, mon fiston, aussi, me sort des trucs où je dis... Félicitations. Il nous déresse pas, mon fiston. Yes, yes, yes. Et puis, on a un morceau en commun, aussi, qu'on va sortir prochainement, qui s'appelle Gotham. C'est très sérieux, tu vois. Trop bien. Et puis, on va faire une imagerie aussi très sérieuse. Donc, ouais, l'aventure continue. Je commence à me dire, il serait peut-être temps de récupérer ta marque Royal Wear aussi, tu vois. OK. Ouais, ouais, je commence à me dire ça. Donc, bien, ouais, le temps, c'est la chine. Ouais, 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 absolument. Absolument. Mais je me pose juste une petite question qui est hors sujet. Enfin, c'était dans le sujet, mais qui est hors script. Genre, tu vois, tu me dis, tu sais, quand tu crées Rome 2 Street, il faut que ça prenne du temps. Oui. Mais pourtant, la première marque que tu crées, c'est Royal Wear et ça explose. Et en général, l'être humain, on va dire que si t'as créé ça, tu vois, tu penses que créer une marque, il va faire péter. C'était habituellement. Tu penses que si ton premier projet de marque, il pète à ce point-là, quand t'as recréé une, tu penses que ça va se relancer comme ça ? Parce que honnêtement, ça aurait été logique. Ouais. Entre Royal Wear et Rome 2 Street, il y a eu... J'ai travaillé sur une marque qui s'appelle Dumpy Fresh, mais c'était pas vraiment la mienne. C'était des mecs de Bordeaux. C'était à l'époque, justement, comme tu me disais, qu'est-ce que tu faisais après Royal Wear ? Il y a eu des Bordeaux qui sont venus me voir en me demandant si je voulais bien les aider à développer cette marque qui s'appelle Dumpy Fresh. Donc, je leur ai donné un coup de main. On a fait de la communication intéressante et tout. La marque t'a pas pété, mais ça reste une aventure qui était vraiment très cool. Donc... Et puis, en plus, l'époque a changé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet comme... Ouais. Donc, quand t'as conscience de tout ça, tu sais que tu n'as pas travaillé de la même façon. Quand t'as conscience qu'il y a une jeunesse qui est arrivée aussi avec des nouveaux codes, des nouveaux machins, ce ne sera pas aussi... Tu vois, ce ne sera pas aussi simple qu'à l'époque. Parce que ça a changé, tu vois. Donc, il faut prendre le temps de faire des choses, tu vois. Et voilà. Et quand elles ont de la valeur, elles auront leur moment. Mais ce qui est important pour moi aussi dans cette marque, c'est que je la fais d'abord pour moi. Et bien, enfin, je suis fan de Rome 2 Street. Je suis fan de cette putain de marque, tu vois. Et à partir de là, je m'en fous, en fait. Voilà. C'est-à-dire que tant que moi, je peux en avoir pour moi, tu vois. T'es content. Oh, exactement. Exactement. Et je sais ce qui est nouveau, en fait. Et en termes d'authenticité, en termes de logo, de design, de ce qui n'est pas présent. Je m'en fous, en fait. S'il y en a qui ne calcule pas, c'est son problème, tu vois. Et puis il y aura l'affaire pour toi. Ah, c'est son problème. Parce que je sais ce que c'est. C'est une barre, c'est une bordel. Ouais. C'est fort. Et... Ouais, bah, écoute. Et donc, la suite, l'amuse. Enfin, tu restes... En fait, j'ai un peu... Ouais, mais tu me parles de toi avant. Et que t'es le même aujourd'hui, en fait. Exactement. Exactement. Et c'est ce que j'aime aussi, comme je te l'ai toujours, m'énervergier des choses, être inspiré encore plus, avoir la chance de pouvoir partager des choses avec mon fils, mon frère, à 15-18 ans, tu vois. Tu sens la petite fierté où il m'a dit, il veut se faire du rap, même si t'essayes de l'écarter d'une crie de masse. Bah, je laisse pas l'écarter, mais en tout cas, je me dirige pas vers ça, tu vois. Après, une fois... Ouais, tu veux pas l'écarter. Ouais, non, je veux pas l'écarter, mais voilà, je dirige pas vers ça. Même si, je me rappelle, un soir, je rentre chez moi, et il avait pris sa console. Un jour, s'il y pète, je serserai ce dos, quoi. Il avait fait une espèce de vidéo, mais c'est incroyable. Et ce jour-là, je me suis dit, il sait pas ce qu'il vient de faire, là. C'est une ouf, quoi. Il va se passer un truc qu'il y a un autre, parce que... Ouais, c'est... C'est ton chose. Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. En tout cas, il y a ce truc-là qui est passé en lui, et il a... Il a un truc. Il a un truc. Après, chaque papa va dire pareil de ses enfants, t'as vu. Mais là, je te parle... On parle de... Street, de machin, de... L'utilisation du film artistique, je vais pas recevoir. Ouais, ouais. On se perd tous. Ouais, ouais, il a un truc. À la fois, on te va dans le studio le lendemain. Je dis, ouais, tiens, bah, il faut que t'es con. Les mecs, ils écrichent pas deux, trois morceaux. Les jeunes sont forts, au plus. Ouais, ouais. Ah ouais, non, bien blanc. En plus, ouais, t'es pas... T'es pas le daron. Ouais, non, fais pas comme ça. On se fait pas comme ça, les règles et tout. Toi, t'as trouvé ça chaud, t'as trouvé ça chaud. Ah ouais, puis en plus, pour moi, dans la musique, parce qu'une dernière fois, il y a un pote qui me disait, non, mais normalement, dans les règles, c'est comme ça. Je fais, non, mais la musique, il n'y a pas de règles. Après, pareil. Et puis, on a tellement à apprendre. Un ancien a tellement à apprendre d'un jeune, tu vois, ce qu'il jouait là. Et vice versa, tu vois. Mais moi, j'ai envie de voir qu'il y a des joues ici-là, tu vois. J'ai envie... Moi, je ne suis surtout pas, tu vois, d'interférer. Après, quand on se fait un repas, bien sûr, j'ai sorti une ligne de merde, j'ai l'homme gradé de ouf, tu vois. Mais ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Faut faire ce diversiste, hein. Avec plaisir, merci à vous. Vraiment, merci à vous. C'est ouf ce que tu dis, parce que j'ai... Cet épisode-là, je l'ai écouté quand même pour que le vire. J'ai vraiment... Tout était hyper intéressant. Et ouais, je me rends compte que... Et à côté de ça, je voudrais aussi faire un gros big up à ma fille. J'ai un fils, mais j'ai aussi une fille de 25 ans, tu vois, et qui déchire aussi dans le community management, dans ce qu'elle fait, tu vois. Et pour moi, c'est important de lui faire ce big up. Ouais, c'est un management, en plus. Avec le fils et ton pote, tu vois. Il fallait qu'il en plus, dans mon premier album, un morceau de Spend Luna, que j'ai écrit pour elle, tu vois. Un grand bisou à Luna. Ça déchire. Thank you. Merci encore. Bonjour. Et une bise aussi. Est-ce que tu as un mot de la fin ? À qui ? À Isaac et nos amis. Voilà, celui-là, Isa. D'où la connexion. Et Jamel, beau bisou à toi aussi. Voilà, merci Jamel. Dans le mot de la fin. Est-ce que je laisse une question ou t'es sûr que j'aime ? Je te laisse. Je te laisse. Franchement, franchement, j'ai pas forcément de mot de la fin, si ce n'est comme vous disiez tout à l'heure. Ne jamais lâcher l'affaire, tu vois. Rester sur... Qu'on peut concrétiser ses rêves, tu vois. Je suis la preuve vivante, tu vois. À partir du moment où, voilà, on n'est pas un imposteur. On ne dit pas, tiens, moi, j'ai rien à faire avec ce truc-là, mais j'ai envie de le faire subitement, tu vois. Non, si tu es vraiment... Avec le regard, avec toi-même, exactement. Il n'y a pas de raison que tu es ouvert des rêves, quoi, tu vois. Donc, le mot de la fin, ça serait, voilà, reste focus sur tes rêves, continue d'y croire, ne lâche pas l'affaire, garde le bon état d'esprit, en fait, tu vois. Parce que le monde est suffisamment moche, tu vois. C'est bon, tu vois. Donc, essaie de, voilà, de changer les trucs vers le positif. C'est la base du hip-hop, hein. C'est de prendre du négatif pour en faire du positif. Moi, c'est ce qui m'a plu dans le hip-hop, tu vois. Donc, c'est important de le faire, quoi, en fait. C'est important de le faire, quoi. Hip-hop, tu ne pouvais pas mieux dire qu'un mot de la fin, merci. Cool.